Donc on lit ensemble les faux semblants du Front National, avec la thématique de la stratégie sur le web du parti. Merci Gizmo ! Oh là là, un an ? Merci. Merci beaucoup Gizmo pour les 1 an de soutien. Merci énormément. Tu travailles pas pour l'argent et pourtant ton travail est d'une immense valeur. Mais quoi ? Mais arrêtez d'être mignon ! Merci Fox Soul pour le message. Merci Artie pour les 3 mois de soutien. Bonsoir à toi. 3 mois tu as un nouveau battu toi aussi. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors du coup, je vous disais, on va lire aujourd'hui. Alors c'est le chapitre 6. J'ai sauté plein de chapitres. Parce qu'à chaque fois, je vous lis pas les livres en entier. Merci ! Merci Nemel Sama pour les 3 mois de soutien. Je me fais ma petite tisane et j'arrive t'écouter. Merci beaucoup. Merci, merci. Salut Daegu. Incroyable. Du coup, oui, on est au chapitre 6. La dernière fois, on a lu l'introduction, le chapitre 1 et un bout du chapitre 2. En fait, je lis jamais les livres en entier. C'est des ouvrages collectifs. Il faut que vous fassiez pareil. Quand vous abordez un livre, vous allez piocher dans ce que vous voulez. Globalement, vous lisez l'introduction et la conclusion et au milieu, vous lisez ce que vous voulez. Il n'y a pas de cohérence entre, enfin dans les ouvrages collectifs en tout cas, il n'y a pas de cohérence entre chaque chapitre, ce qui est quand même une structuration globale. Mais si vous n'avez pas envie de vous taper, je ne sais pas, qu'est-ce que moi, je n'avais pas du tout envie de lire. Je vais prendre un exemple. Je n'avais pas du tout envie de lire le Front National et la Nouvelle Droite parce que je n'en ai rien à foutre. Parce qu'il y a écrit, par exemple, la scission maigrettiste de 1998-1999. Écoutez, là, je pense qu'on va se perdre dans les structurations du parti et je m'en fous. Donc, du coup, je me suis dit, ça, ça dégage. Je le lirai de mon côté si j'ai envie, mais en stream, ça ne m'intéresse pas. Et vous pouvez faire ça. Prenez les livres comme vous le voulez. De toute façon, c'est un outil pour vous. Merci, Bibiche, pour les deux mois de soutien. Mais qu'est-ce que vous avez ? Mais qu'est-ce que vous avez ? Merci énormément. Merci beaucoup. Merci, Narcisse. C'est un autre Narcisse, mais incroyable. Merci, Narcisse HH pour les deux mois de soutien. Merci beaucoup. Le commissaire maigret était au FN et l'a quitté. Non, mais vous voyez, franchement, moi, en général, c'est le truc qui m'emmerde un petit peu. Les recompositions de parties, les guéguerres à l'intérieur et tout. Des fois, ça peut être intéressant, mais si quelqu'un d'autre me le raconte et que j'ai le popcorn, quoi. Voilà, je vais regarder Eastoni, par exemple, qui fait des super vidéos YouTube d'histoire. Il va me raconter tout ça et je vais sortir le popcorn et je vais kiffer. Mais moi-même, le lire ou travailler dessus, c'est pas ce qui m'en jaille. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi les usages frontistes du web. C'est ça, le nom du chapitre. Parce que, tout simplement, je me suis dit qu'on était sur Internet et que l'extrême droite, en règle générale, faisait beaucoup d'entrisme dans les communautés en ligne. Notamment la communauté jeux vidéo. Et comme moi, je fais quand même principalement sur Twitch du jeu vidéo et que j'ai commencé Twitch avec le jeu vidéo, je me dis que ça peut être bien de commencer par ça et de voir ce que ça va donner. Le chapitre, il est écrit par Julien Boyadjian. Je vais voir qui c'est. Attendez, je le connais pas, donc. Elle est intéressante, cette édition, car c'est comme ça qu'ils sont passés de Jeanne d'Arc à Charles Martel. Ah ! Bah oui, mais tu vois, c'est intéressant, mais quand on me le raconte, tu vois, tu pourrais me le raconter, je suis sûre que je trouverais ça intéressant. Oui, avec la communauté masque, c'est vrai, il y a ça aussi. Alors, attends. Ça commence par un B. Julien Boyadjian, docteur en sciences politiques, ATR à l'université de Montpellier, chercheur associé au CEPEL. Ah, ça, je crois que c'est un truc qui... C'est quoi, CEPEL ? Je vais la regarder. Merci, wow. What the fuck ? Merci le petit Chavert pour les bits. Merci beaucoup pour la bibliothèque, Raton. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonsoir, Malinmin. Merci encore le petit... Je suis perdue. Merci le petit Chavert. Vous avez fait disparaître, en tout cas, le mal de crâne. Soit vous, soit le fait de boire de l'eau. On va mettre ça sur vous. Le CEPEL, c'est le Centre d'études politiques et sociales. Je déteste les acronymes. Je fais des crises à chaque fois. J'y arrive pas. C'est vraiment terrible. Ok. Alors, encore peu étudié en sciences politiques, Internet constitue un terrain privilégié pour analyser les organisations partisanes, et notamment le Front National. L'étude des usages frontistes du web fait ressortir au moins deux éléments centraux qui éclairent les orientations stratégiques actuelles de la formation d'extrême droite. Les réseaux sociaux offrent tout d'abord au FN la possibilité de mettre en scène sa capacité de mobilisation et d'harguer de la force du nombre dans la compétition électorale. Ah d'accord, donc ça peut être utile pour montrer que t'as beaucoup de militants et que t'as une grosse force de frappe que d'utiliser les réseaux sociaux. Ça c'est intéressant. En gros, ils sont en train de dire que le web permet au Front National de montrer qu'il est... de le banaliser, qu'il apparaisse comme normal. Et en même temps, c'est un moyen, le web, que de radicaliser les personnes qu'il rejoigne. Merci Blazeland ! Merci beaucoup pour ton prime ! Merci d'utiliser ton prime ici, ça fait très plaisir. Bienvenue à toi. C'est pratique pour flex ? Un petit peu, ouais. T'avais dit que le bouquin était dirigé par Alexandre Desé. Bah tu peux faire ! Ma lecture et tu auras ta réponse, mais la réponse est oui. C'est des ouvrages collectifs qui sont dirigés en général du coup par plusieurs personnes. On appelle ça la tactique UPR. C'est vrai que l'UPR fait beaucoup d'entrisme aussi, ouais. Ouais, ouais. Complètement. Les acronymes, j'ai vraiment du mal, je sais pas pourquoi. C'est très compliqué pour moi. Du coup, le Front National a longtemps fait figure de précurseur dans l'histoire du web politique français. Premier parti politique à se doter d'un site internet en 1996, le Front National est également l'une des premières formations partisanes à ouvrir un compte sur le réseau social Facebook en 2006. Dès 2006, le FN sur Facebook, putain, à la pointe de la technologie, hein. C'est ouf quand même, parce que je me dis que c'est vrai qu'ils sont au taquette sur internet, et quand ils nous ont fait le délire avec Philippot, là, avec la chaîne YouTube, Philippot sur sa chaîne YouTube, là. C'était nul ! C'était éclaté ! Ils maîtrisaient pas les codes, c'était... Enfin, vraiment, c'était juste horrible. Donc, ouais. Le FN était sur Facebook avant moi. Avant moi aussi, ouais. Après, tant mieux, parce qu'en 2006, j'étais jeune, quoi, donc... Bah, voilà. Déjà, j'ai rejoint Facebook, j'étais mineure, mais alors là, ça aurait été un peu chaud. Il y a une giga affiche de l'UPR devant ma fac. Ah ouais ! Salut, Woufski ! Bon courage pour tes déclarations d'impôt, quand même. Ah, il m'est arrivé un truc juste avant le stream, en tout cas. Merci énormément pour tous les subs. Vous avez débloqué le train de live, ça y est. Merci beaucoup. Il m'est arrivé un truc juste avant que je lance le stream, c'est que j'ai reçu un mail de l'URSSAF pour payer mes cotisations en tant que streameuse et redistribuer les richesses, n'est-ce pas ? Eh bien, ils m'ont dit qu'ils avaient pas pu faire mon virement en télépaiement. Genre, ils ont pas pu. Normalement, c'est du prélèvement automatique, ça a pas marché. Merci. Merci, Kichosum, pour les deux mois de soutien. Un très bon goût de Kich. Merci beaucoup. Merci, Kichosum. Et en fait, ils ont dit... En gros, ce qu'il y avait écrit, c'était... Il va falloir que vous fassiez soit un chèque, soit un virement par vous-même, mais nous, on n'arrive pas à prélever, c'est un problème informatique, on espère le régler pour la prochaine fois. Et ils me donnent des lignes de consignes à suivre dans la pièce jointe. Et quand j'ai vu ce que c'était, il y avait des trucs genre... Il y avait un code. Il fallait pas que tu écrives virement, ton numéro de ciré et la date, tu vois. C'est pour le quatrième trimestre, par exemple, 2020. Il fallait vraiment que tu utilises des codes. Genre, je crois que c'était 2020-40 ou des trucs comme ça. Enfin, plein de codes. Trop bizarre. Et ils avaient écrit qu'en gros, si on réussissait pas à faire la démarche et qu'ils arrivaient pas à retracer notre virement, genre, imagine, tu leur fais le virement, mais qu'eux, ils savent pas que tu l'as fait parce qu'ils ont pas réussi à le retracer, parce que t'as mis la mauvaise référence, bah c'est ton problème. Et moi, j'étais là, genre, mais vous êtes pas capables d'automatiser quand vous nous prenez de la thune, et en plus, la faute est sur nous quand on vous envoie de la thune et que vous êtes pas capables de retracer. Ah bah, super. Salut Karim. C'est terrible. Magnifique pseudo, la quiche du seum, hein, exactement. C'était sur quelle plateforme, les interviews de Jean-Marie Le Pen ? Il avait un blog, ouais. Jean-Marie Le Pen a un blog. Ouais. On dirait tellement une arnaque. Ah non, 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 c'était un truc officiel. Ah putain, tu me mets un doute, là. Non, non, alors... Putain, tu me mets un doute. Votre URSAF. Non, c'est bon. Directeur du recouvrement. Non, c'est bon, c'est bon. Tiens, tu m'as mis un doute. Méfie-toi. Non, non, mais je savais que c'était vrai, parce que normalement, je me fais prélever le premier du mois par l'URSAF, et là, le 18, y'avait rien. Donc, non. Go sur le skyblock de Le Pen, là, chez des comms. Faudra peut-être les appeler avant. Ah bah, j'ai fait le paiement, hein. Tu crois que j'avais autre chose à foutre que de vérifier tous les trucs. Non, mais non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous m'avez mis un coup de pression pour rien. Merci, Camille. En plus, je suis déjà tombée sur des arnaques comme ça, mais là, non, c'était vraiment... Envoyé par URSAF.fr. Mais non, c'est bon. J'ai dû contacter l'URSAF pour une histoire de cotisation sécu étudiante. En étant trop vieux pour un bénéficier, ils n'ont pas voulu me rembourser parce qu'il ne fallait pas cotiser si tu es trop vieux. Ah oui. Ah oui. Non, non, c'est le bon truc URSAF. Et de toute façon, pourquoi est-ce qu'il m'aurait mis... Enfin, de toute façon, j'ai fait un virement sur le compte de l'URSAF. Donc, du coup, quelle serait l'arnaque de faire un virement jusqu'au compte de l'URSAF qui s'appelle URSAF ? Ah, l'enfer. En tout cas, j'appellerai pour vérifier qu'ils ont bien reçu le virement, mais ça va prendre du temps. Merci pour votre don ! De toute façon, il n'y a personne d'autre qui aurait pu obtenir exactement le montant que je devais payer. Donc, c'est bon. Ah oui, la messagerie du site. Bah oui, c'est ça. Et il renvoyait un lien vers la messagerie du site. J'enverrai un message. Mais non, c'est bon, c'est bon. Mais vous mettez des coups de stress. Vous mettez des coups de stress. Ça saoule, en fait. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? En plus, j'ai déjà subi plein d'arnaques. Je ne me suis jamais fait avoir. Là, vous mettez un coup de stress pour R. Salut, Carl. Ça saoule. Mais non, normalement, l'URSAF te prélève le premier du mois, donc là, le 18, il y a vraiment un problème. Oui, il y a le chat derrière qui va se lécher pendant qu'on parle du Front National. Ça va le détendre. Je bosse dans la cyber sécu. Bah écoute, je peux t'envoyer le mail, tu vérifieras. T'as le roi de l'URSAF qui est décédé et qui cherche à avoir un bénéficiaire de sa fortune si tu fais un virement pour débloquer les fonds. Dans 20 minutes, elle est pire ventile. Non, vous inquiétez pas. Je passe à autre chose. Alors, donc le Front National, premier parti de France à être présent sur Internet avec un site web en 96 et inscription sur Facebook en 2006. Initialement appréhendé comme un instrument de communication directe, censé pallier la sous-représentation du parti dans les médias traditionnels, le web constitue aujourd'hui pour le FN tout à la fois un outil de recrutement, un outil d'encadrement des militants, un instrument de mobilisation, un moyen de financement et un espace d'action et d'expression pour ses sympathisants. Les activités numériques du Front National n'ont cessé en effet de se diversifier au gré des évolutions d'Internet, l'apparition des réseaux sociaux et les plateformes de partage vidéo, de l'Internet mobile, etc. Ok. Sous-représentation à l'époque. Attends. C'est mis entre guillemets. C'est comme eux perçoivent comme une sous-représentation parce que de toute façon le FN a toujours été présent dans les médias. C'est juste que eux, même aujourd'hui, ils ont tendance à dire qu'on les écoute pas, que les sujets dont ils ont envie de parler sont pas représentés, sont pas discutés. Enfin là, par exemple, quand il y a eu Marine Le Pen face à Darmanin, elle disait que c'est dommage qu'on ait pas pu de parler de sécurité, on prend jamais le temps de parler de ces sujets-là, ce qui est faux. On parle toujours de sécurité, on parle toujours d'immigration, on parle toujours de leur sujet à eux, en fait. Et on parle quasiment que de leur sujet à eux. Mais ils continuent à avoir cette parole performative de dire on nous veut pas dans les médias traditionnels, on dérange, et voilà. On n'envoie pas le mail à McTabish, si ça se trouve, c'est lui le cybercriminel. Oui, mais j'envoie pas mon compte en banque avec. C'était une blague, hein. Je vais pas aller envoyer mes infos perso. Calmez-vous. Le remplacement, en fait, c'est le FN qui est maintenant omniprésent dans les médias. Non, mais en vrai, ça c'est un vrai sujet. C'est qu'ils sont ultra présents. Et même quand ils sont pas sur les plateaux de télé, on discute de leur sujet et de leur thématique. Mais quand on en discute, et même si on en discute, eux, ils font « Ah, enfin on en parle ! » Et genre, « Ah, on n'a pas eu assez ! » Et du coup, tout le temps, ils sont en train de mettre en avant dans leur communication le fait que c'est pas des sujets dont on aime discuter, c'est des sujets que seulement le FN porte, etc. C'est un peu montrer l'idée qu'ils ont une... Mais ça, ça fait partie de leur stratégie dont on avait parlé la dernière fois. Ils sont aussi dans une stratégie de victimisation face aux médias et face aux autres partis, en disant « Nous, on est bloqués dans l'opposition ! » Et Marine Le Pen l'a bien fait dans le débat contre Darmanin. Elle disait « Oui, vous n'écoutez pas l'opposition, nous on a des choses à vous dire et on a des projets à vous présenter ! » Et donc du coup, elle, elle se montre mesurée à côté. Elle se montre quelqu'un qui est prêt à discuter et qui n'est pas entendu et ça permet de se victimiser après en disant « Regardez, nous on est raisonnable, on propose des choses et en fait, on n'est pas entendus donc du coup, ils lisaient nous pour qu'on soit entendus. » Ouais, l'argument classique dont on ne voit jamais. Donc voilà, tout ça, c'est à remettre entre guillemets parce que c'est leur propos à eux. Je vais faire des guillemets quand les termes sont mis entre guillemets parce que ça veut dire que c'est des propos qui sont utilisés par les membres du parti. Enfin voilà. Par les personnes. Je vais mettre un plaid sur mes jambes. Attendez. Parce que j'ai plus le chat, du coup j'ai froid. La réunion est finie. Ça a duré quand même 40 minutes, Fianzouk. Hop là. Le chat fait sa toilette. Bientôt, je vais devoir censurer pour ne pas me faire ban s'il commence à se lécher les couilles. Salut fantômet. T'as un man qui répond « Vous êtes trop molle. » Ouais, ça c'était un délire encore. On en a parlé la dernière fois, un délire. Alors, je continue. Au-delà du rapport que le FN entretient aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'analyse de ces différentes activités numériques permet de dégager un certain nombre d'observations plus générales quant à l'évolution de ce parti. Trois enseignements peuvent être tirés de l'observation des principaux sites, blogs et comptes de l'organisation frontiste. Première chose, le web et les réseaux sociaux constituent un instrument de mobilisation qui permet au FN de renforcer sa légitimité électorale en argant de la force du nombre. Cette expression renvoie à l'idéal type des partis de masse classiquement opposés aux partis de cadres dont les ressources reposent davantage sur la force du nom. Ah ! C'est genre eux, ils ont la force du nom. Ils sont bien vus, bien connus et tout. Nous, on a la force du nombre. Je vois le délire. Salut Orifan ! Salut Prozil ! Ah ça, je n'ai pas été vérifiée ce que propose Marine Le Pen à l'Assemblée ou les députés Front National, enfin, Rassemblement National aujourd'hui, mais de ce que j'ai compris, elle a proposé quelque chose pour pallier à la loi séparatisme, là, elle a proposé son propre projet de loi. C'est ça qu'elle défendait devant Darmanin. C'est ça qu'on appelle l'instrumentalisation de la censure. Le FN a intérêt à garder cette position pour se démarquer. Ouais, complètement. Complètement. Salut Saint Bernard l'Hermite ! Le nombre de fans sur Facebook ou de followers sur Twitter est ainsi mobilisé comme une ressource à faire valoir dans sa compétition politique. Ça, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui le fait. Oui, elle a déposé sa propre proposition, c'est ça. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui faisait ce délire-là pendant la campagne présidentielle de 2017, du coup. Il disait « Ouais, on est tant, tant d'abonnés, première chaîne politique de France, regardez, première chaîne partisane en tout cas de France, c'est impressionnant. Faut faire monter les chiffres, montrer qu'on est nombreux. Salut notamment. Ça faisait partie de, je pense, une même stratégie qui est la stratégie du nombre, montrer qu'on est nombreux. Et que même si on n'a pas un grand nombre de personnes élues encore dans le parti ou dans le mouvement, bah en fait, on est nombreux. Par contre, jouer de la position de victime, ça par contre, c'est un truc que j'ai toujours vu, qui a toujours été fait par le Front National, donc encore une fois, c'est une continuité. C'est pas quelque chose qui est propre à la stratégie mise en place par Marine Le Pen, c'est une continuité avec ce que faisait son père aussi. Cette semaine, Mélenchon se félicitait des 5000 abonnés en plus après son passage chez Hanouna. C'est la même délire, en fait. Mais ça, c'est pas propre au Front National, en effet. Et apparemment, Michel Offerlet en parle le nombre des voix électeurs partis et électorats socialistes à la fin du 19ème siècle en France. Parce qu'en fait, je pense que quand le suffrage universel a été mis en place et qu'il y a eu les premiers partis ouvriers, ça devait être aussi l'enjeu d'avoir la force du nombre face à la force du non et à des gens qui étaient des notables et qui étaient déjà connus et reconnus, il fallait montrer que nous, on arrivait à rassembler avec beaucoup de gens qui étaient capables de suivre, même si c'était pas des personnes qui étaient reconnues et qui étaient perçues comme légitimes. Salut ma fof, c'est gentil, salut. Salut brume brume. Pour se rendre compte de la vacuité de Marine, il faut comparer sa fiche no députée à celle d'Emmanuel Ménard du même groupe mais pas sur les mêmes lignes. J'ai jamais fait quelque chose comme ça. En vrai, ça peut être un exercice intéressant. J'ai jamais fait regarder les fiches des députés et tout. Les manifs, c'est aussi l'occasion de se rendre compte qu'on est nombreux. Bien sûr, et de montrer la... Mais encore une fois, les manifs et aller dans la rue, ça les sociologues des mouvements sociaux en parlent bien, c'est aussi un moyen d'action que tu fais quand tu n'as pas de pouvoir. Ceux qui ont le plus de pouvoir, ils vont influer sur les sphères qui ont du pouvoir et donc c'est des choses qui se font de manière invisible, des discussions, enfin c'est vraiment, ils vont manger ensemble, ils se rencontrent dans des couloirs, enfin c'est pas conspire de dire ça, c'est en fait, tu peux faire du lobbyisme dans l'ombre. Quand tu fais des manifs, quand tu es dans la rue, quand tu fais des pétitions, c'est que tu n'as pas de pouvoir. Et justement, ta seule force, c'est peut-être d'être reconnue, remarquée par les médias, discuter sur les réseaux sociaux et peut-être du coup que le pouvoir public va devoir s'en saisir parce que ça fait trop parler, ça fait trop de bruit et on ne peut pas l'ignorer. Mais voilà. Mais sinon, en fait, c'est aller dans la rue, tout ce qu'on voit comme manifestation, ben en fait, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir qui le font, les formes de... celles et ceux qui font du lobbyisme et qui essayent de faire changer des projets de loi, il y a plein de gens qui le font, il y a plein de groupes qui le font, il n'y a pas juste les manifs et les pétitions ou les grèves, mais c'est juste qu'en fait, c'est d'autres moyens d'action qui sont complètement invisibles pour le commun des mortels qui n'ont pas accès à ces compétences-là, à ces sphères-là, à ces moyens d'action, quoi. Mais ouais, du coup, ça c'est intéressant. L'idée, c'est d'essayer de montrer le nombre d'abonnés qu'on a et de le faire valoir pour dire, ben regardez, il y a tant de gens qui nous soutiennent. Deuxième enseignement, Internet constitue pour le FN un instrument et une vitrine de sa stratégie de normalisation. Les sites et les comptes officiels du Front National en adoptant une apparence formelle très proche de celle des partis de gouvernement et en mettant en exergue une parole fortement contrôlée et homogénéisée, témoignent de la volonté du parti de se construire une façade politique respectable. Ok. Donc ça, ça veut dire que sur leur site officiel, là on parle pas des militants qui font de la merde ou des maires qui ont leur propre compte Twitter et qui commencent à sortir des saloperies ou à faire des quenelles parce que ça, on l'a vu aussi, on parle sur leur compte officiel, sur les comptes du parti, quoi, et pas d'individus, et ben il y a une parole qui est contrôlée et qui est homogène, un discours homogène pour essayer d'avoir une façade respectable. Et justement, ça leur permet sûrement de dire que quand il y a un maire Front National qui est trouvé en train de faire une quenelle ou avec des néo-nazis, qui est pris en photo avec des néo-nazis, après ils peuvent dire non mais c'est le mouton noir, il est à la marge de notre parti, on ne le connaît pas vraiment, c'est pas quelque chose de généralisé chez nous, on ne peut rien faire pour les contrôler, on ne savait pas, ça permet de se dédouaner, quoi, j'imagine. Salut Mick, salut The25Bam, je l'ai déjà dit je crois, déso. Merci Phantom Mets ! Mais du coup, voilà, là j'essaye d'extrapoler pour vous expliquer, mais en tout cas, peut-être qu'ils en parleront après. Mais c'est des arguments qui reviennent tout le temps. Troisième chose, en marge de cette vitrine institutionnelle, le web permet à une parole frontiste moins contrôlée de se déployer et de mettre à distance le discours officiel du parti. Ah ! Ça c'est les militants sur les réseaux sociaux ça, qui vont commencer à développer une parole du Front National plus marginale qui n'est pas celle de la ligne officielle. Ces prises de parole peuvent parfois nuire à la stratégie de normalisation du parti, elles permettent quand même d'assurer en sous-main sa logique doctrinale de radicalisation. Voilà. Donc, le fait de tenir des propos ultra-islamophobes et racistes sur les réseaux sociaux, d'un côté, si c'est vu et si c'est médiatisé, c'est risqué pour le parti parce que ça empêche sa stratégie de normalisation, mais la plupart du temps c'est pas relevé ou c'est pas remarqué, donc ça permet de radicaliser des gens sur internet tranquillement et de diffuser la doctrine du parti. Salut, Toron ! C'est trop intéressant. On lui a juste vendu un kit de campagne, on peut rien faire ! Ouais, le film La Cravate qui est bien là-dessus, mais on en parlera, je pense que je diffuserai des extraits quand on parlera des militants Front National. Internet comme outil de mobilisation, la nouvelle force du nombre. Ah voilà ! Donc en fait, là ce qu'il a fait l'auteur, c'est qu'il a montré les trois éléments d'analyse et là, on va rentrer dans chacun des éléments un à un. Donc le premier, la force du nombre, le deuxième, la vitrine, le troisième, la radicalisation. Voilà. Donc là, on est parti pour 15 pages où on va approfondir tout ça. Je me rappelle encore le faux tract de Mélenchon fait par le FN en arabe mais écrit à l'envers. Ils ont écrit de l'arabe à l'envers tellement ils y connaissent rien. C'était pour porter préjudice à Mélenchon ? Pour montrer que Mélenchon est un islamo-gauchiste, nous allons faire des tracts en arabe. Mais nous ne parlons pas arabe, donc on va copier-coller des trucs en ligne. C'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. Oh là là... Ah c'est chaud, j'avais pas entendu parler de ça. Je pose ici un exemple de la force du nom. Regan et Thatcher ont été élus grâce à la société du Montpèlerin, un lobby néolibéral qui les a beaucoup conseillés et mis en avant. Ah, un think tank ? Je vois le délire, ouais. Ouais, ouais. Ah ! C'est euh... Petit lien ? Ah oui, putain, je m'en souviens de ça. Mais ça, c'est les vieilles élections, c'est quoi ? C'est 2012, ça ? Ça, c'est 2012. Faux tract de Mélenchon en arabe, double peinte. Entre le FN et le FG. Ah oui, c'est vrai qu'à la base, c'était Front National et Front Gauche, c'est vrai. Waouh. Votons Mélenchon avec un truc en arabe. Mais non. Il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Votons Mélenchon. Les communistes ont réussi à coincer trois gros salopards qui distribuaient anonymement les crétins en plein jour un tract avec ma photo. C'est un grossier faux destiné à exciter les gens contre les autres. Waouh. Waouh. C'était dans 2012, ouais. Elle a perdu pour diffamation. Ah ouais ? Ah ça, je ne savais pas. 10 000 euros d'amende et 5 ans plus tard. D'accord. C'est pas les plus affûtés, non ? Après, voilà, je pense pas que ça soit le... Je pense que c'était une initiative locale. Ils ont pas fait ça partout en France. Non, c'est distribué dans une circonscription mais je pense pas que ça a été partout. C'est une circonscription qui s'est dit tiens, on va faire ça. Petite initiative locale, là. Ils ont dû se faire engueuler, en tout cas. Salut, Dr. Maskay. Salut, l'autre belge. Alors, Internet comme outil de mobilisation, la nouvelle force du nombre. Si Internet permet au FN de mobiliser et d'encadrer ses soutiens sur la toile, les différents indices d'audience disponibles sur les médias sociaux, le nombre de fans, de followers, permet également à l'organisation frontiste de rendre visible cette capacité de mobilisation et de la monétiser politiquement. La stratégie numérique de mobilisation et d'encadrement des soutiens frontistes sur le web repose sur un dispositif articulant sites nationaux et locaux. Merci Viviane pour le sub offert à Nocta Maskay. Merci, merci. C'est très gentil. Bravo pour la solidarité. Par contre, je suis un petit peu déçue parce que ça veut dire qu'ils vont pas nous parler de l'entrisme. Merci Oni pour les traumas de soutien. Merci beaucoup. Merci. Incroyable. Incroyable. Merde. J'ai appuyé sur un truc que je voulais... Non, c'est bon. J'ai peur. J'ai peur. Merci beaucoup. Salut les gauchistes. J'avais pas vu. Une circonscription, c'est pas par le FN lui-même. Ah oui, 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 je sais. Je sais ce que c'est qu'une circonscription. C'est pas la direction du parti. C'est pas Marine Le Pen qui a dit Salut ! Salut ! Faites cet acte. Elle a perdu le match retour pour son procès pour diffamation inverse quand Mélenchon l'a qualifié de facho. Oui, elle a pas été condamnée parce que... Enfin, Mélenchon n'a pas été condamnée pour avoir traité Marine Le Pen de fasciste. Oui. Oui, oui, oui. C'est pas impossible ? En vrai, elle était candidate dans la circonscription. Dans tous les cas, ça devrait pas se produire. Voilà. Elle a été condamnée, voilà. Salut ! Vous êtes en retard, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous. Oui, techniquement, voilà. Elle se retrouve responsable des actes des militants. C'est ça. D'où le fait qu'elle a été condamnée. Du coup, ce que mon cerveau était en train de me dire que ça a l'air bien d'intéressant ce chapitre mais que du coup, on va pas parler de la stratégie d'entrisme du parti qui utilise les réseaux sociaux pour aussi diffuser leurs idées. Je me demande... Je pense qu'il doit y avoir des articles sur ça, sur l'utilisation des jeux vidéo, l'utilisation du machisme ou des trucs comme ça, quoi. Je continue. La stratégie numérique de mobilisation et d'encadrement des soutiens frontistes sur le web repose sur un dispositif articulant sites nationaux, locaux, blogs et comptes sur les réseaux sociaux. Nous nous arrêtons sur deux sites explicitement et exclusivement réservés aux militants du parti. Le site fninfo.fr, un blog relayant l'actualité des militants au haut du front et lespatriotes.net, un réseau social militant. Alors que le premier dispositif remplit une fonction essentiellement informative, le site répertorie de façon relativement classique les principaux communiqués du parti, certaines dépêches d'agence, des articles de presse, des extraits vidéo des dirigeants frontistes, ça laisse peu de place à l'interactivité. Lespatriotes.net se présente au contraire comme un espace participatif et collaboratif inspiré des réseaux sociaux aujourd'hui inactifs ou disparus du parti socialiste comme la Coupole ou de l'UMP Les Créateurs du Possible. Pardon ? Il y avait un forum de l'UMP qui s'appelait Les Créateurs du Possible. Mais alors, moi, par exemple, la stratégie de faire des sites du Front National ou des forums, je trouve ça intéressant. Mais personnellement, même si je suis sympathisante de gauche, je n'irai pas sur le forum d'un parti. alors que je peux aller sur des forums de sujets qui m'intéressent et me retrouver à parler de politique. Et voilà. Et donc, encore une fois, d'où l'intérêt d'aller faire de l'entrisme sur d'autres forums qui ne sont pas les forums du parti. Pour moi, les forums de partis, c'est dédié aux militants et quelqu'un qui n'est pas encarté n'a pas d'intérêt à y aller. Enfin, en tout cas, voilà. Mais t'es contre les partis. Non, mais je prenais un exemple ! Je prenais un exemple. Imaginez ! Imaginez ! Je me téléporte. Je m'appelle... Anna. C'est presque mon prénom, donc ça passe. Ça ne stigmatise personne. Je m'appelle Anna. Voilà. Je trouve que le Front National, quand même, il tape bien... Il met bien du pied dans la fourmilière, tu vois. Genre, moi, ça me fait quand même beaucoup réfléchir. Et je me dis que, bon, c'est quand même intéressant. Mais bon, je me dis, franchement, débarquer sur un truc de militant, ça m'intéresse pas. Je sais pas par où commencer pour commencer à me... Tu vois ? À m'intéresser au parti. Je me vois pas frapper à la porte d'un truc, d'un local, en disant bonjour. Enfin, voilà, ça me paraît très lointain, quoi. Donc je me dis, non ! Ça ne m'intéresse pas ! Enfin, pas comme ça ! Du coup, moi, je suis juste sur mes petits forums. Qu'est-ce que je faisais, enfant ? J'allais pas sur JVC Enfant. J'allais sur des forums de photos animalières. Voilà, j'adorais poster des photos d'animaux et regarder les photos d'animaux des autres. Donc voilà, imaginez Anna a une passion pour les poneys et du coup, va sur son site de photos pour... Moi, c'était des forums, j'étais mineure et j'allais sur des forums pour parler de... Pas de poneys, mais d'animaux. Et je parlais en direct avec des gens et là, on commence à me dire « Ah ouais, tu sais, le club de poneys de Saint-Quentin-sur-Yvonne, il va fermer parce que le maire, il est socialiste, il trouve que c'est un sport bourgeois. Merci Vodome ! Merci Vodome pour les 4 mois de soutien. Et donc, tu vois, je suis un peu genre Saint-Ponné sur... Voilà, il n'y a plus de club de poneys à Saint-Quentin-sur-Yvonne à cause du maire socialiste qui dit que c'est un sport de bourgeois et qui voudrait faire un stade de foot pour les nouveaux immigrés. Franchement, tu vois, moi j'apprends ça, j'aime beaucoup le poney, je suis choquée. Je me dis, on nous enlève nos traditions et je fais, mais comment faire ? Comment est-ce que je pourrais faire pour éviter que les clubs de poneys de notre région disparaissent ? Et paf ! Je m'encarte. De fil en aiguille. Vous voyez l'idée ? Genre, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de culture politique mais qui ont d'avis politiques parfois et je rencontre plein. C'est d'historique captive, le film Sarkand. Non mais en vrai, c'est une vraie question, c'est une vraie question. Il y a beaucoup de sujets, tu vois, où tu as un avis. Et moi, les gens que je côtoie dans la vraie vie, donc pas l'université, ces gens-là ne comptent pas, c'est pas la vraie vie l'université, c'est de la branle, la nouille, voilà, qui sont beaucoup trop dans la culture légitime pour le commun des mortels. Mais genre, tu vois, les gens que tu rencontres dans la vraie vie, tu vois, tu fais du sport avec eux, tu les rencontres au stade, les gens qui sont proches de mes parents aussi, avec lesquels j'ai grandi, tu discutes avec eux, ils ont des avis politiques. Ils ont quand même des avis. Merci Godzira. Merci Godzira pour les 15 mois de soutien. Ils ont des avis, notamment sur les trucs locaux qui leur arrivent, donc le club de poneys, le club de sport, c'est Naki qui vient égorger les poneys. Mais voilà, ils ont toujours des avis. Et quand tu leur dis, ah bah il vient de se passer ça dans la commune, ils réagissent, tu vois, ils sont quand même choqués quand il se passe des trucs. Ils écoutent en même temps parfois la télé, les radios, et donc ils savent qu'il y a de l'actualité politique qu'ils ne suivent pas forcément directement, mais ils en entendent parler. Et donc du coup, moi les gens que je connais, souvent c'est ça, c'est avant qu'ils s'engagent vraiment politiquement, donc l'engagement qui passe aussi par le vote, souvent ils ont des avis en se disant bah j'ai un problème au niveau local, il y a ce souci, comment le régler ? Et du coup, ils essayent de calquer ce qu'ils vivent au quotidien sur le jeu politique et d'essayer de faire des liens comme ça et de dire bah qui pourrait m'aider quoi ? Et comme ton maire fait rien, puis qu'en plus il est socialiste et puis qu'en plus il est pantouflard et qu'on sait qu'il glande rien et aussi les sénateurs en même temps ils cumulent les mandats et voilà. Donc bon, salut Colibri ! Donc je pense que c'est des questions intéressantes de parler de tout ça, de comment est-ce que des... Les gens ont des avis politiques sur plein de choses. Les gens, ils disent souvent je m'intéresse pas à la politique mais en vrai ils ont quand même des avis sur ce qui se passe autour d'eux et donc du coup ça peut se corréler à des fois de la propagande de partis qui peut fonctionner quoi. Et quand tu traînes sur des forums animaliers et qu'on commence à te dire bah y'a plus d'argent pour les associations locales, tous les sous ils partent dans les allocs. Moi j'ai des oncles ils me partagent des trucs comme ça. Je reçois des mails, des chaînes de mails disant ah ouais vous aurez plus d'argent pour ça dans le village, pour la fête du cochon qu'on fait rôtir ou je sais pas quoi. Bah c'est normal ! C'est normal ! La foire du cochon qu'on fait rôtir n'existe plus parce que tout l'argent il va dans les allocs des musulmans qu'ont 7 enfants. C'est scandaleux. Ils ont même pas la socialité, on leur donne tout. Et voilà. Et en fait, en vrai, là c'est caricatural mais je pense qu'il y a quand même plein de gens qui ont du mal à se forger un avis politique et qui à force de répétition de ces sujets-là se disent bah ouais peut-être que en fait si le m'échouille par exemple vraie question genre par exemple le fait de ne plus avoir de crèche à l'école. La crèche techniquement tu devrais pas en avoir à l'école c'est contre la laïcité voilà c'est chrétien et tout donc tu peux avoir un sapin de Noël le sapin de Noël c'est voilà tu peux avoir un père Noël père Noël c'est Coca-Cola tu peux avoir un renne mais tu peux pas avoir une crèche. Et bah y'en a imagine dans leur petit village de 1000 habitants à la mairie dans l'école et tout t'as toujours eu une crèche et d'un coup y'a le débat sur la laïcité et on te dit bah tu peux plus avoir ta crèche et tout il y a des gens je pense ils sont en mode quoi ? c'est scandaleux ça a toujours fait partie de notre paysage c'est une fête sympa ça rassemble etc etc quoi donc c'est pour ça que c'est important en vrai de promouvoir d'essayer de penser des alternatives et d'expliquer aux gens parce que sinon leur seule alternative c'est le Front National ce que je comprends tu vois en vrai je comprends je comprends des trucs sur les orientations politiques de ma famille qui vit en grande ruralité mais on en parlera après alors pas aujourd'hui mais on en parlera dans les semaines à revenir parce qu'il y a un chapitre qui parle justement de l'électorat du Front National en campagne et il y a aussi du coup pourquoi est-ce que les gens voient Front National en fait donc voilà on parlera de tout ça de toute façon mais pour convertir quelqu'un et qu'il devienne militant c'est encore autre chose autant moi je connais des gens qui sont devenus par force des choses et par partage et par ras-le-bol aussi qui sont devenus électeurs et électrices du Front National mais c'est pas pour autant des militants c'est-à-dire que aller poster des messages sur les réseaux sociaux militer pour le Front National prendre sa carte au parti etc ça c'est encore autre chose ils sont peut-être sympathisants tu vois à poster des messages atroces sur les réseaux sociaux et les partager mais par contre ils sont pas encartés non plus donc je me dis la question des militants ça va être aussi un gros sujet ça quand on voit la politique de soutien aux associations du FN je suis pas sûre que le club tonné tiendrait oui mais ça encore une fois les gens n'ont pas besoin de savoir ça ça c'est un vrai truc c'est que en gros quand on est un parti politique ça c'est le Front National ou pas on n'a pas besoin d'être cohérent mais ça c'est un vrai sujet c'est-à-dire que tu peux dire dans tes discours et bien nous on maintiendra les petites associations locales et en fait quand tu regardes les maires de ce parti ils ne font rien pour les associations au contraire ils arrêtent de les financer etc ça il n'y a pas besoin de cohérence encore une fois ça c'est la politique telle qu'elle est faite aussi en France où on élit des représentants c'est qu'ils sont élus avec un programme qu'ils n'ont pas forcément d'obligation de suivre ils ne sont pas tenus avec un contrat sur lequel ils devraient 100% le suivre mais en fait ils sont tenus avec un contrat tacite c'est si on ne le suit pas ne serait-ce qu'un petit peu les électeurs vont finir par le voir ils ne vont pas nous réélire c'est le seul truc en fait c'est potentiellement ça va finir par se voir donc il faut qu'on fasse attention oui en vrai ils montent des trucs en épingle c'est ça ça monte en épingle et ça monte en épingle notamment par le biais des médias non j'ai pas vu la vidéo du Vortex sur la ruralité c'est celle de Monté mon directeur de recherche travaille sur la sociologie en monde rural et sur les questions d'extrême droite et tout ça donc je maîtrise les bails mais j'ai pas encore vu la vidéo de Monté donc je vous dirai une fois que je l'aurai vue or éducation assez jeune c'est dur de faire changer les gens intolérants les gens c'est pas parce que c'est compliqué en vrai non c'est compliqué parce que ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose d'inéductable c'est pas parce que t'as grandi dans un milieu fasciste que toi même tu vas devenir fasciste c'est pas parce que t'as grandi dans un milieu d'extrême gauche que tu vas devenir d'extrême gauche c'est pas voilà ce n'est pas la socialisation c'est tout au long de ta vie un processus au long cours et c'est une accumulation d'expériences donc il n'y a rien d'inéductable heureusement parce que sinon ça serait terrible donc non il n'y a pas que un travail à faire sur les enfants les adultes ne sont pas perdus ça y contribue quand même énormément alors je pense que vous avez en l'occurrence ce que montrent les travaux en sociologie politique c'est que la socialisation familiale qui nous apprend du coup à nous positionner politiquement ne suffit pas voilà c'est pas parce que tes parents votent à gauche que tu vas voter à gauche ce n'est pas mécanique si c'était mécanique ça serait terrible en fait les sciences sociales ne serviraient à rien du coup on mettrait en place un modèle qu'on aurait à suivre bon bah voilà ça fonctionne comme ça ils sont nés avec des parents de gauche ils sont pauvres ils resteront pauvres et de gauche ça fonctionne pas comme ça et du coup c'est pour ça qu'on a besoin de la sociologie et de la science politique et de l'anthropologie et de l'histoire pour essayer de comprendre justement pourquoi est-ce qu'il n'y a rien de mécanique en fait mais du coup en l'occurrence la socialisation en termes de on parle de socialisation politique donc pourquoi est-ce que les gens vont adhérer à telle ou telle idée politique vraiment je parle que de la politique ok ça ce n'est pas que lié à votre famille parce que si vous êtes dans une famille de droite mais qui ne parle jamais de politique bah en fait ça n'a pas été structurant pour vous donc la socialisation politique elle est quasiment inexistante dans votre famille quoi vous avez quelques sujets où vraiment on finit par en parler tu vois tes parents par exemple tu sais qu'ils sont vraiment contre l'avortement et que voilà ça les bloque donc voilà ça tu le sais peut-être qu'ils te l'ont transmis et que voilà du coup t'as des réticences là-dessus mais voilà si c'est pas un sujet pour toi et dans ta famille la politique en vrai il y a quand même peu de chances que ça soit quelque chose un turning point quelque chose de très différent merci Inekia pour les 9 mois de soutien merci beaucoup la lutte continue merci énormément et du coup par rapport à la petite enfance enfin tu vois les gens avec lesquels t'as grandi ce que ça montre ce que montrent en tout cas les travaux en sociologie sociologie politique en science politique c'est que ce qui joue un énorme rôle c'est aussi les études que tu vas faire et donc si t'es dans un milieu de droite et que après tu vas en médecine où on parle pas de politique et ben que déjà t'as baigné dans ce milieu de droite et après que tu te retrouves en médecine il y a majoritairement des gens de droite et que voilà et ben en fait tu vas continuer sur ce chemin là pas forcément te poser de questions mais il peut y avoir aussi des événements dans la vie qui vont faire que admettons tu vois tu es c'est pour ça qu'il y a une mécanique admettons tu vois t'es agrandi dans une famille de droite tu fais médecine mais en fait ta copine elle est infirmière et elle rentre en grève et elle se met à défendre le service public et là tu tu apprends des choses sur le service public tu apprends des choses sur le fonctionnement de l'état et tu peux basculer à gauche et encore une fois c'est pas parce qu'on a été à gauche toute une partie de notre vie qu'on peut pas basculer à droite et rebasculer à gauche enfin y'a rien de fixe en fait et y'a un autre point c'est et les études qui peut être un gros point majeur les personnes que tu côtoies ton entourage et surtout c'est les personnes les personnes avec qui tu vas te mettre en couple et voilà le drame dans ma famille ça a été de voir que toutes les soeurs de ma mère étaient de gauche ont été élevées dans une famille de gauche et maintenant ont toutes basculées à l'extrême droite sur le long terme avec le mariage elles se sont mariées à des hommes de droite voire d'extrême droite et voilà et donc vous avez aussi la trajectoire conjugale à prendre en compte pour connaître le parcours le parcours politique des gens et ça c'est des choses que vous ne voyez pas en envoyant juste des questionnaires aux gens et avec ce questionnaire là de dire bon bah t'as voté pour qui et tes parents ils ont voté quoi ok ça tu ne peux pas le savoir si tu fais juste des enquêtes par questionnaire et c'est pour ça qu'en sociologie en sciences politiques on fait aussi des enquêtes ethnographiques etc énormément de milieux pros sont apolitiques c'est dur de changer une fois rendu là oui c'est pour ça que j'ai parlé des études tu remarqueras que j'ai pas parlé du milieu professionnel j'ai parlé de la famille donc l'entourage proche j'ai parlé de les études et les gens que tu rencontres pendant tes études qui vont conditionner ton milieu professionnel en général après et j'ai parlé des événements donc imaginez vous êtes en plein mai 68 aussi ça peut jouer voilà là vous êtes imaginé gilet jaune moi les gens de ma famille ont changé politiquement aussi avec les gilets jaunes voilà une grève qui politise exactement vous êtes au lycée comment ça grève dans votre lycée vous pouvez vous politiser à ce moment là et après c'est le dernier point c'est socialisation avec le conjoint ou la conjointe et la personne avec laquelle tu es voilà 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 j'espère que ça vous aide à comprendre mais de toute façon on parlera de tout ça dans les semaines à venir quand on parlera des électeurs et électrices de toute façon les gilets jaunes ont cassé ma famille en deux ouais mais moi aussi ça a été un truc très clivant les gilets jaunes et euh alors ça a pas vraiment cassé ma famille en deux moi pour le coup ça les a plus rassemblés que d'habitude ouais tu peux avoir des avis différents de ton conjoint oui mais c'est dur à tenir mais ça on en parlera tu peux être avec quelqu'un qui est d'extrême droite pendant que toi t'es de gauche ou qui est de droite pendant que toi t'es de gauche qui est de gauche pendant que toi t'es de droite mais c'est très très dur à tenir parce que ça veut dire que les sujets politiques peuvent être une source de conflit dans le couple et qu'il y a beaucoup de choses qui vont être de l'ordre du non-dit de l'indicible mis sous le tapis etc donc ça crée d'autres problèmes tu peux voter différemment de ton conjoint c'est pas mécanique encore une fois y'a rien de mécanique mais ça veut dire qu'il y a certains sujets qui vont être plus difficiles à aborder ou tu vas devoir prendre des pincettes pour y aborder voilà non mais t'as pas besoin d'aller à la fac pour te retrouver avec les études entourées de gens de gauche y'a certains milieux où de facto tu te retrouves avec des gens qui sont un peu plus à gauche notamment quand tu te mets à travailler avec des gens de classe populaire des gens de classe populaire issus de l'immigration tu te retrouves à travailler dans le monde associatif non y'a pas que la formation des gauchistes ce n'est pas que les facs de sciences sociales et de sciences humaines y'a plein d'autres endroits qui sont gangrénés par le gauchisme dans le monde du travail aussi ça dépend juste dans quel cadre vous êtes voilà donc et après c'est pas tous les mêmes gauchistes y'a plein de courants à gauche mais vous avez certains milieux où vous ne pouvez pas être recruté si vous êtes de droite donc bon voilà là où y'a pas de thunes globalement ouais non Twitch c'est pas très à gauche c'est minimal en termes de nombre mais non mais en fait t'es en train d'imposer ta vision des choses et d'imposer peut-être ce que tu as toi comme analyse personnelle moi je suis en train de t'expliquer quelque chose qui est construit sur le savoir que j'ai pu accumuler en sciences sociales et notamment en sciences politiques et en l'occurrence voilà y'a plein de milieux professionnels où les gens sont ne parlent pas forcément de politique mais sont plutôt à gauche aussi être extrême gauche en couple avec quelqu'un de l'extrême centre déjà je vois même pas comment c'est possible bah on en parlera si vous voulez quand on parlera des élections parce que j'avais dit que suite au bout enfin la lecture sur le Front National on va terminer sur les électeurs et électrices du Front National et à la toute fin du coup ce qu'on ferait c'est que je pense qu'on va basculer sur les élections et du coup ça nous permettra de voir le rapport à la politique en général des gens et du coup vous avez un texte qui s'appelle je me sens devenir de droite d'une femme de gauche qui a été élevée par des parents de gauche et qui bascule petit à petit à droite à force de côtoyer son mari sa belle famille etc et je pense que ça ça peut être intéressant pour que vous compreniez un peu le cheminement c'est contagieux c'est contagieux la gauche salut d'alakalab mais moi par exemple quand la politique c'est ultra structurant pour vous moi par exemple je n'envisage pas de vivre avec quelqu'un qui est dramatique ultra opposé à moi dans les idées politiques c'est pas possible parce que j'en parle constamment de politique et donc du coup ça serait une source de conflit perpétuel ça serait pas tenable mais il y a plein de gens pour qui la politique c'est pas le coeur de leur vie à part quand il y a les élections présidentielles et qu'on se rabâche ça dans les médias mais beaucoup de gens ne parlent pas de politique en fait avec les personnes avec qui ils sont diamétralement c'est ça que j'essaie de dire merci merci Flo pour les 11 mois de soutien merci beaucoup merci Flo pour les 11 mois donc ça c'est vraiment important de l'avoir en tête c'est que peut-être que pour vous la politique c'est très important mais pour plein de gens ça ne l'est pas et c'est un sujet parmi tant d'autres et en fait ils se sont rencontrés pour d'autres choses avec lesquelles ils avaient des liens très forts et en fait la politique c'est venue dans les centres de discussion après et tu te rencontres plus tard et parfois ça peut créer des conflits donc t'essayes de faire taire tout ça etc voilà donc il faut avoir ça en tête salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent plus jeune je me suis mis en couple avec une fille qui peu à peu tenait des discours d'extrême droite et moi je suis de plus en plus devenu d'extrême gauche c'était très compliqué d'entendre des remarques racistes quotidiennement bah ouais et des fois ça peut faire complètement craquer et fissurer un couple si il y a quelqu'un qui se politise dans le couple et que l'autre personne non ne suit pas ça peut aussi faire exploser le couple en fait donc voilà il y a aussi des stratégies pour dissimuler tout ça et d'ailleurs on parlera dans ce livre je fais la promo du livre alors que j'arrive même pas à le lire parce qu'on discute mais il y a un chapitre du livre qui parle justement de voter Front National comme stratégie à l'intérieur du couple pour que notre mari nous laisse tranquille donc voilà on en parlera j'étais avec un mec de droite qui disait que les pauvres c'était de leur faute que quand on veut on peut il est d'extraction ouvrière il a fini dirigeant il les assistait les profiteurs etc on faisait que s'engueuler à la fin bah oui c'est ça ça peut être très difficile après voilà après des fois tu peux être même à l'intérieur du même courant tu peux avoir des choses qui sont tellement structurelles que c'est difficile quoi de continuer à garder des liens quoi là on prend gauche extrême droite mais tu peux très bien prendre à l'intérieur de la gauche même à l'intérieur de la gauche je pense que moi il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus institutionnalistes je pourrais jamais être d'accord et genre c'est une chose quand c'est tes amis etc de vivre avec quelqu'un avec lequel tu t'embrouilles parce qu'on a pas la même vision du monde et que c'est un sujet qui revient tout le temps c'est pas forcément tenable en fait donc bon sortir avec Olivier Faure par exemple c'est non après plus ça va plus je parle de politique j'ai quelques désaccords avec ma copine mais c'est pas mes positions mais le fait que j'en parle trop qui la saoule mais ça 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 peut faire rompre un couple je dis pas ça pour vous faire flipper mais le fait que t'es un nouveau tu peux prendre avec ça avec n'importe quel centre d'intérêt mais le fait qu'il y ait quelque chose qui devient de plus en plus important dans ta vie et que tu vas de plus en plus en parler et que la personne ne va pas suivre cette passion et ça va la gaver et la politique ça gave les gens ça n'intéresse pas les gens et ben ça ça peut créer des grosses tensions qui sont parfois compliquées à recoller je continue du coup à vous lire tout ça alors il y a donc du coup il y a un forum du Front National qui s'appelle enfin qui s'appelait j'imagine Les Patriotes c'est ça LesPatriotes.net je pense pas que ça existe encore j'ai peur de ce que ça va donner non ça n'existe plus donc ce dispositif forum s'inspire d'une conception rationalisée du travail militant directement issu des techniques de campagne américaine LesPatriotes.net repose en effet sur un ensemble de pratiques managériales clairement affirmées ordre de mission classement valorisation des militants en fonction de leurs résultats mais non what genre ils obtiennent des petits badges sur le forum et tout là incroyable Dès la page d'accueil du site trois injonctions sont adressées aux visiteurs partagez agissez mobilisez après c'est inscrit sur le réseau social les internautes militants encartés ou non donc il peut y avoir des sympathisants ont pour principal objectif de gagner des points afin d'intégrer le top 5 des volontaires incroyable c'est lui là il me dit lesPatriotes.fr ça existe ouais mais ça doit être encore autre chose ah mais c'est quoi ça si adhérer et tout c'est peut-être c'est un truc comme ça kit de mobilisation libérons la France des taux de bag taux de bag liberté c'est le truc de Philippot oui c'est ça c'est le truc de Philippot maintenant non au passeport sanitaire oh wow 22 euros pour distribuer ça stop corona folie mais ils ont quand même des masques écoutez nous voulons sortir libre dehors portent nos masques quand même ok la gamification du fascisme le taux de bag ah oui la gentrification et la gamification parce que du coup il y a le top 5 et il y a une compétition à l'intérieur pour moi les taux de bag c'était un truc de genre fac de lettres et de gaucho mais apparemment non c'est intéressant donc le but gagner des points et intégrer le top 5 des volontaires figuré dans le haut du classement hebdomadaire des militants les plus chevronnés constitue la principale rétribution symbolique réservée aux militants de ce réseau social pour y parvenir les internautes sont invités à remplir des missions quotidiennes qui consistent le plus souvent à publier à partager et à diffuser des documents sélectionnés par le parti ah bah c'est ça donc des résultats de sondage des annonces de meetings des tracts des podcasts ah mais c'est comme ça que mes oncles après ils me disent ah tiens va écouter cette vidéo ça se trouve ils l'obtiennent sur des forums comme ça et ça a été partagé par leurs amis faf yes sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de partage de contenu en ligne comme youtube et dailymotion l'action des militants est ensuite évaluée les administrateurs du site peuvent via des différents indices de mesures délivrés sur les réseaux sociaux et les plateformes de partage observer le nombre de documents partagés par les militants et leur nombre de vues donc ils vérifient si les militants partagent des choses et si ça fait des vues incroyable le web s'avère ainsi être un outil particulièrement ajusté de cette évaluation individuelle et quantifié du travail militant à travers cette tentative de rationalisation du travail militant l'objectif explicitement revendiqué par le FN est de renforcer la diffusion de ses idées et d'améliorer leur audience donc là c'est une citation qui vient directement du site et c'est la catégorie comment gagner des points pour devenir un meilleur militant Agissons ensemble pour que nos idées et nos propositions puissent être diffusées à tous les français Nous avons élaboré une liste de missions dont la réussite dépend de l'engagement de chacun d'entre vous Pour multiplier notre audience aidez-nous chaque jour en remplissant vos missions Pour chaque mission vous gagnerez des points Ensemble faisons découvrir nos propositions pour la France Donc l'idée c'est de donner de la visibilité et de diffuser le message c'est tout A ce titre une attention particulière est accordée aux différents indices d'audience disponibles sur les médias sociaux Le nombre de followers de likes de commentaires de vues Générés automatiquement et publiés en action en temps réel Ces métriques web permettent non seulement d'évaluer l'action militante mais également de donner de la visibilité à cette capacité de mobilisation C'est comme un jeu vidéo faut gagner d'XP Mais en vrai vous déconnez mais moi c'est un truc que j'aime bien Collectionner des succès des badges Donc je suis sûre que sur Oh le Prizy Mais je jouais à Prizy Oh mon dieu tu viens de me rappeler un souvenir mais je vous avoue que j'aimais bien ça avoir des points C'est vrai que ça a un côté gamification donc c'est à dire on rajoute du jeu dans un truc qui est pas du tout drôle à la base Un ancien site web français de la catégorie des jeux en ligne Prizy Ça existe encore ça ? Non Wikipédia en parle en tout cas Regardez Prizy vous avez joué à ça ? C'était des jeux en ligne et tu gagnais des points et après tu pouvais obtenir des cadeaux Oh là là mais ça n'existe plus c'est fermé Mais non C'était un mec de 19 ans qui a fait ça C'est incroyable Le modèle économique c'était tout gratuit mais au final il y avait des micro-paiements et il devait s'en mettre plein les fouilles Moi je vous dis il devait s'en mettre plein les fouilles Mon père y jouait Bah il y a écrit Motion Twin créé par la Motion Twin Ouais Maintenant c'est devenu une coopérative ouvrière de production Et avant ça travaillait sur Prizy Et bah vous êtes partis de loin Le modèle économique a changé Ouais j'avais des stickers aussi sur Prizy J'y jouais à la fac pendant les cours Et bah voilà Et bah ça fonctionnait comme Prizy le Front National Ce site là du Front National Je sais pas si ça existe encore leur forum Je pense que maintenant ils utilisent juste les réseaux sociaux Enfin peut-être qu'ils ont des forums internos militants mais je pense que globalement les réseaux sociaux ça marche quand même très bien J'ai joué à ça j'avais complètement oublié que ça existait comme plein de gens je pense Mobiliser et compter ses fans Oui sûrement ils doivent avoir des discords des choses comme ça Motion Twin qui a fait des sales ils ont aussi travaillé sur Prizy Bah apparemment Ouais Les indices de mesure d'audience délivrés par les médias sociaux rendent en effet visible aux yeux des formations concurrentes des journalistes et d'autres commentateurs du jeu politique la capacité de mobilisation du FN sur la toile Sur Facebook en particulier le nombre de fans de la page de Marine Le Pen est appréhendé comme un indice permettant d'évaluer le nombre de soutiens de la présidence frontiste oh putain mais faut que j'aille me désabonner de tous les politiciens j'en ai pensé parce que moi je suis abonnée juste pour voir les infos et savoir ce qu'ils disent comme dinguerie mais du coup du coup ça leur fait des abonnements en fait et après ils capitalisent dessus sur les plateaux télé comme Meluche qui dit après bon lui ça me dérange pas en l'occurrence je m'en fous un peu mais qui dit regardez abonnez-vous première chaîne de politique de France j'ai pas pensé à ça mais oui moi je m'étais abonnée comme un peu comme tu t'abonnes un journal quoi tu vois pour suivre les infos après des fois ils achètent des abonnés oui ils achètent des bottes le hatewatch fait le jeu du FN ouais c'est un peu ce que je suis en train de me dire si tu t'abonnes partout ça n'avantage personne c'est vrai regardez Maudie est abonnée elle soutient ma campagne vous déconnez mais il y a des politiciens qui les équipes de campagne des politiciens et politiciennes vous mettre se mettent parfois à nous suivre je crois que je suis abonné à Sarko ouais si on va sur Twitter et qu'on tape Sarkozy je suis sûre je suis abonné à Sarkozy allons voir petite enquête et après on arrête de dévier alors j'arrive pas à lancer Twitter ça commence bien Sarkozy attention suspense Nicolas Sarkozy ah non c'est lui qui me suit excusez-moi 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 je devrais peut-être le follow back ça se fait pas non je devrais pas le laisser comme ça le pauvre regardez il va être triste un peu déçu non sinon je peux le bloquer ouais à vous tu voulais juste nous montrer ça non je m'en souvenais pas mais par contre je voulais vous raconter un truc qui illustre en fait ce qui vient de se passer donc en fait voilà pourquoi est-ce que Sarkozy me follow je vais vous expliquer parce que j'avais oublié mais je vais vous expliquer calmez-vous je vais vous expliquer ce qui s'est passé c'est qu'en 2012 j'avais déjà twitter et je commentais l'actualité politique et les personnes qui géraient les comptes de campagne des politiciens et politiciennes de l'époque s'amusaient à follow les personnes qui parlaient de politique et donc j'ai été suivie à l'époque par plein de politiciens mais genre vraiment plein j'ai été bloquée par Nadine Murano mais j'ai été suivie par plein de politiciens tu sors avec Sarko bon voilà donc je suis sûre que si on tape Hollande il me follow pas le salaud Hollande salaud salaud Jean-Luc Mélenchon pareil je pense pas Jean-Luc comment vous avez écrit ça Jean-Luc ouais et voilà ouais regardez ça c'est le même délire ça ça c'est à Montréal il a été maire de Montréal et il est c'est un politique c'est un politicien libéral donc de droite de droite et bah regardez il me follow pareil parce que je commentais l'actualité politique en fait mais lui j'ai continué à le suivre bah Nadine Murano si on tape comment ça s'écrit elle m'a débloquée oh elle m'a débloquée je suis refaite Ségolène Royal non Ségolène Royal elle non 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 que des politiques de droite qui me suivent voilà elle m'a débloquée Murano non mais en plus j'avais percé avec un tweet où j'insultais Nadine Murano à l'époque plaisir mais ouais voilà donc du coup les comptes de campagne parfois se mettent à vous suivre pour suivre un peu ce que vous dites sur l'actualité politique je pense que c'est un moyen de prendre le pouls aussi ou alors de dire ah bah regardez vous nous critiquez sur les réseaux sociaux mais finalement nous on est ok pour l'opposition on vous suit on regarde ce que vous faites voilà je pense que c'est son sorger de com qui m'a débloquée ouais non Marine Le Pen ne me suit pas j'ai été vérifiée mais Sarkozy me suit tout toujours écoutez ça fait plaisir de voir que des vrais soutiens restent malgré les années donc très contente alors mobiliser ses fans on disait Nico en présentant le nombre de fans de la page Facebook de Marine Le Pen comme un indice mesurant sa popularité auprès des français l'EFN comme d'autres formations politiques impose de ce fait une définition univoque de cette pratique sociale aimer ou s'abonner à une personnalité sur les réseaux sociaux reviendrait ainsi à la soutenir politiquement ce qui est faux mais c'est ouf qu'ils arrivent à nous faire croire ça cette définition ne tient pas compte de la pluralité des significations que les agents sociaux attribuent en réalité à cette pratique les internautes qui s'abonnent au compte de Marine Le Pen ne sont pas tous nécessairement des supporters de la dirigeante frontiste et s'ils la soutiennent ils ne le font pas forcément avec la même intensité les internautes peuvent s'abonner au compte d'un acteur politique sur les réseaux sociaux non pas pour exprimer leur soutien mais plus simplement pour s'informer sur ses déclarations ou ses prises d'opposition ah bah c'est ce que je fais moi c'est ce que je faisais je me souviens pendant une période j'avais été abonnée à Marine Le Pen pour suivre ce qu'elle disait en discours et justement j'avais arrêté de le faire parce que c'était en 2012 en 2012 je la suivais pour suivre ce qu'elle disait il y avait des extraits de ses discours qui étaient diffusés sur Twitter j'avais dit mais ferme ta gueule j'avais 15 ans calmez-vous j'avais dit ferme ta gueule 15-16 ans et il y avait des militants fonds nationales qui disaient la petite gamine là elle se prend pour qui à dire ta gueule à Marine mais je me suis dit ouais c'est vrai quand même ça se fait pas d'insulter les gens sur internet et j'avais onfollow pour arrêter de voir et de faire du hatewatch arrêtons de faire du hatewatch mais j'avais dit ouais mais ferme bien ta gueule je pense que le compte Twitter qui a le plus de hatefollow c'est celui de Manuel Valls c'est possible est-ce que je follow Manuel Valls c'est le dernier qu'on fait Manuel non non ouais j'aurais pu tomber dans le cyberharcèlement ouais complètement alors 49% des internautes qui ont consulté les sites web les pages Facebook ou les files Twitter des candidats des partis durant la campagne présidentielle de 2012 déclaraient le faire pour être informés informés j'ai pris un accent je sais pas pourquoi être informés sur la campagne présidentielle sur les délais être informés sans délai sur la campagne d'accord donc les gens vont voir ce que disent les politiciens sur leur compte pour être informés sur la campagne sans passer par le média traditionnel 40% le font pour apprendre plus sur les enjeux défendus par les candidats et candidates 37% le font pour obtenir des informations plus fiables que les médias traditionnels cette pluralité des significations que les internautes attribuent à la pratique du like ou du follow n'entre cependant pas en compte dans l'interprétation politique donnée par le FN du nombre de fans de Marine Le Pen merci merci Paul Bismuth pour le don ZPP merci pour le don de la part de qui tu sais merci beaucoup des bisous à Nico évidemment aïe 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 être informé par les articles il y a beaucoup de gens qui ont follow Trump juste parce que c'était là et qu'il faisait ses déclarations mais exactement exactement beaucoup de gens suivent la page mais peu la like bah ils peuvent follow mais ils vont pas forcément like les tweets ouais oui ça par contre oui c'est ça Nicolas S curateur anonyme ohlala donc ça ils vont pas le mettre en avant le FN mais comme n'importe quelle partie n'importe quelle partie va pas dire excusez moi mais en fait alors il faudrait que je vous dise mais j'ai un million d'abonnés mais sur mes un million d'abonnés les sciences sociales montrent que 40% des gens ils viennent juste pour savoir ce que je dis mais en fait ils me détestent c'est pour se faire un avis ou pour m'insulter mais voilà j'ai quand même un million d'abonnés quoi voilà alors attendez l'organisation frontiste entend faire imposer une représentation unifiée et homogénéisée de sa communauté de fans bah ça n'importe quelle partie ferait ça honnêtement un dernier indice témoignant de l'importance accordée à ces métriques du web concerne le recours substantiel à des achats de fans ou des followers oh ils achètent des faux comptes ils achètent des bots les organisations politiques comme toute autre instance ont en effet la possibilité d'acheter sur internet de faux comptes d'utilisateurs ces services proposés par des entreprises spécialisées en e-reputation consistent à générer de manière totalement artificielle des comptes d'utilisateurs fantômes dans l'unique but d'augmenter significativement le nombre de fans ou de followers d'une page facebook ou d'un compte twitter en 2014 une étude l'affirmait à partir d'une analyse d'un échantillon aléatoire de fans que 85% des abonnés de Marine Le Pen sur twitter étaient des faux comptes créés par des robots ou alors des comptes inactifs précisons que cette pratique n'est pas propre au FN mais semble concerner selon des proportions différentes une grande part des personnalités et des organisations politiques présentes sur les réseaux sociaux son usage constitue en tout cas une illustration supplémentaire de l'importance accordée par les partis en général et par le FN ici à ces indices de mesures des médias sociaux pour en user dans la compétition politique 85% des abonnés sont des robots après c'est un échantillon donc bon la majorité des abonnés twitter de Le Pen de Sarkozy et de Hollande sont faux vous voyez c'est ça l'article c'est un article c'est énorme même le chat se prend la tête dans les pattes en mode oh la la Marine est un robot en fait étant donné leur caractère très largement artificiel ces métriques du web ne peuvent donc constituer des outils sociologiquement satisfaisants pour évaluer le soutien politique réel dont bénéficient les formations et les personnalités politiques sur le web sur twitter au terme de la campagne présidentielle du printemps 2012 Marine Le Pen apparaissait avec près de 700 000 abonnés ah excusez moi mais il faut qu'on aille vérifier les chiffres Marine Le Pen combien as-tu d'abonnés maintenant 2 millions 5 2 millions 5 700 000 abonnés en 2012 2012 après les gens n'utilisaient pas encore majoritairement twitter moi j'étais déjà sur twitter mais la plupart des gens n'y étaient pas bah regardez on peut stalker les gens que je suis qui suivent on peut faire du profilage politique ça vous intéresse ou pas profilage politique Django streamer peut-être qu'il est d'extrême droite et on le sait pas Usul clairement d'extrême droite bah je veux dire Monté pareil un mondriant alors là vraiment ultra d'extrême droite de rugi j'en parle pas mais en fait pareil voilà Usul et Monté je pense que ils suivent Marine Le Pen pour avoir accès aux infos et de ce qui va se passer et voilà je le savais donc encore une fois si dans les 2,5 millions d'abonnés il y a Usul et Monté et Alice Coffin bon on se doute bien qu'ils sont pas vraiment en train de soutenir Marine Le Pen voilà ça démonstration par l'exemple par contre j'avais pas vu cette photo je la trouve très réussie je la trouve que la photo la rend sympathique la lumière est jolie et ça marche très très bien franchement parce que je vais vous montrer ce qu'on a comme photo en ce moment à Lyon 2 alors c'est pas les mêmes élections mais c'est les élections à la présidence de l'université vous allez voir c'est pas le même délire attendez faut que je me connecte ah je trouve que ça va en vrai le sourire voilà regardez on a ça ça c'est un sourire censé être de gauche je pense qu'elle s'en sent bien quand même alors qu'elle est quand même souvent comparée à Voldemort Marine Le Pen d'ailleurs si je tape sur Google Marine Le Pen Voldemort je suis sûre qu'il y a des choses qui sortent Voldemort ah elle a fait une plainte pour arrêter d'être comparée à Voldemort ah oui bah voilà oui les gens font souvent cette blague et bah là je trouve qu'elle s'en sort super bien Mélenchon qui sourit c'est trop louche oui c'est vrai mais enfin on dirait vraiment la partie dans Kaamelott arrêter de sourire ça m'est mal à l'aise je suis pas à l'aise enfin voilà je suis mauvaise pour me souvenir des citations mais voilà 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 mais la mort au Voldu j'en peux plus mais non franchement je pense que là ils sont sur un autre tournant et ils essayent de la rendre de la normaliser en vrai salut Lord Mark oui apparemment ça n'a pas fonctionné bah c'est vrai ça il y a des gens qui se mettent à me follow sur Twitter mais venez en fait arrêtez venez venez remplacer Sarkozy dans ma liste de followers sur Twitter bien vu bravo l'anard du futur d'avoir été lucide merci donc je continue mais ça c'est assez intéressant l'idée de dire bah voilà il y a des gens qui suivent on suit les politiciens sur les réseaux sociaux ça veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec eux c'est juste pour s'informer quoi donc comment est-ce qu'on fait pour obtenir l'audience réelle comment est-ce qu'on sait si les gens suivent vraiment et sont vraiment adhérents aux idées du Front National je sais pas si va y avoir la réponse c'est moi qui voilà on l'a lu la semaine dernière Foxhole d'après les résultats d'une enquête que nous avons réalisé seuls 3% des utilisateurs du réseau social déclarait avoir voté pour la candidate frontiste au premier tour de l'élection enquête par questionnaire ok à contrario Jean-Luc Mélenchon dont l'électorat est très nettement surreprésenté sur Twitter 20,8% des enquêtés déclarent avoir voté pour le candidat de front de gauche contre 11% des électeurs dans leur ensemble il bénéficiait d'un nombre de followers légèrement inférieur à celui de Marine Le Pen ah d'accord donc là il est en train là en fait ce que les auteurs sont en train de dire c'est que Jean-Luc Mélenchon est moins suivi par les gens par contre les gens qui le suivent sur Twitter ont plus tendance à voter pour lui ils sont pas juste là pour voir ce qu'il va dire il y a aussi des gens enfin majoritairement ils votent quand même pour lui salut John Zoiberg et Tilus le nombre de soutien réel ou plutôt d'électeurs du Front National sur Twitter apparaît donc très légèrement en deçà de ce que laisse suggérer a priori le nombre de followers du parti ou de sa présidente ceux qui votent pour Mélenchon sont donc des robots c'est ça alors j'ai les chiffres si vous voulez j'ai les chiffres pour 2012 François Hollande nombre d'abonnés 262 000 score parmi la population des Twittos qui vont voter pour lui 34% Nicolas Sarkozy 191 000 abonnés Twittos qui votent pour lui 19% François Bayrou 100 000 abonnés Twittos qui votent pour lui 13% Marine Le Pen 69 000 abonnés Twittos qui votent pour elle 3% ah oui elle est largement en dessous la vache Jean-Luc Mélenchon 64 000 abonnés Twittos qui votent pour lui 20% et Eva Jolie de Europe Écologie Les Verts je l'avais oublié 60 000 abonnés et il n'y a que 6% qui votent pour elle donc en fait c'est Marine Le Pen qui fait les pires scores par rapport aux autres combien Hamon bah en 2012 il n'existait pas enfin il ne se présentait pas à la présidentielle Marine Le Pen elle n'a que 3% des gens qui ont voté pour elle comment ils ont trouvé le ratio ils ont fait une enquête par questionnaire on ne peut exclure l'hypothèse d'une sous-déclaration du vote pour Le Pen on peut néanmoins supposer que ce biais est limité l'électorat de Sarkozy est lui aussi sous-représenté alors que le vote de droite n'est pas sous-déclaré d'après un panel de contrôle constitué d'individus non-répondants dont nous avons pu pour la moitié d'entre eux identifier certaines propriétés sociales il semble que le non-répondant présente un profil sociologique et sans doute politique relativement similaire à celui des répondants en gros c'est viable comme voilà c'est viable comme enquête il n'existait pas il n'était pas encore né c'est ça si le nombre d'abonnés apparaît alors comme une véritable très une variable pardon très largement artefactuelle donc c'est un artefact et on doit pas vraiment se fier à ça il s'agit néanmoins du seul élément de comparaison dont nous disposons du moins à notre connaissance pour comparer à ce jour même approximativement l'audience des partis et des personnalités politiques sur Facebook je pense que au delà du nombre d'abonnés il faudrait voir comment on appelle ça merci 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 Marine Le Pen pour le don les robots ont remplacé mes followers ils sont sur les réseaux sociaux dans les villes dans les campagnes sur les réseaux sociaux évidemment mais alors ça c'est une donnée intéressante moi je pense qu'il faudrait voir pas forcément le nombre de personnes qui suivent mais le taux d'engagement et ça vous avez ces stats sur Twitter après est-ce qu'elles sont accessibles à quelqu'un d'extérieur je sais pas j'ai jamais essayé parce que moi je fais pas d'études sur les réseaux sociaux mais le taux d'engagement d'un tweet que vous postez vous vous pouvez le voir vous allez regardez je vous montre là par exemple j'ai fait un tweet je peux regarder ici le taux d'engagement il a été vu par 4000 personnes mais il y a que 306 personnes qui ont cliqué dessus ont interagi avec vraiment donc il y a des gens il y a 4000 personnes pour qui le tweet est apparu dans leur TL mais il y a 306 personnes qui ont fait quelque chose dessus ouais la vitesse d'augmentation des abonnés ça peut jouer ouais ça c'est un truc pour les gens qui ont un compte quoi donc le parti doit l'utiliser ça de toute façon les partis politiques doivent l'interagir l'utiliser non Nicolas n'a pas réagi salut Nanu non pardon non excuse moi salut la pince à linge je continue même si l'usage de cet indice de mesure du nombre de femmes de fans pardon apparaît à la fois discutable apparaît comme discutable oui parce que du coup voilà on peut supposer que l'audience du front national est sensiblement plus élevée sur Facebook que sur Twitter deux hypothèses nous permettent de l'expliquer salut Rufio la première a trait à la sociologie très différente des populations de ces deux réseaux sociaux d'une part le taux d'internaute français inscrit à Twitter seulement 17% est presque 4 fois inférieur au taux d'inscrit à Facebook 63% la source date de 2014 donc 2014 il y avait 63% des français qui utilisaient internet qui étaient inscrits sur Facebook et seulement 17% des français qui utilisaient internet qui étaient inscrits sur Twitter Facebook était déjà un réseau de boomers ouais c'est ça d'autre part la population des twittos est bien moins diversifiée socialement et moins représentative de la population française à l'inverse de Facebook les catégories populaires ainsi que les artisans et les petits commerçants sont très nettement sous-représentés sur Twitter ces catégories constituent précisément une part importante de l'électorat sociologique de l'extrême droite leur sous-représentation sur Twitter et à l'inverse leur plus forte présence sur Facebook peut donc constituer un élément explicatif de cette forme d'audience du FN a trait à la plus grande considération accordée par le FN à ce réseau social ah donc ils font plus attention à leur publication sur Facebook que sur Twitter ce qui en effet peut montrer qu'ils ont intérêt à être plus présents sur Facebook Facebook égale FN non ne faites pas des raccourcis comme ça ah là là conscient conscient du potentiel d'audience du plus grand réseau social français le FN a consacré plus de moyens à sa communication sur Facebook en termes de mobilisation militante mais aussi en termes d'achat de fans il est en tout cas certain que le FN accorde de l'importance à ces métriques du web car elles permettent de rendre visible sa capacité de mobilisation et ainsi de se prévaloir de la force du nombre N'est-ce pas problématique d'utiliser des réseaux sociaux de la droite néolibérale américaine pour des militants français de gauche ? Bah pas de problème du coup je vais t'envoyer un pigeon voyageur pour que tu puisses recevoir mes live lectures voilà il y aura un enregistrement dans la patte du pigeon il faudra que tu le décodes voilà franchement là on a plus trop le choix c'est le temps de guerre donc voilà comme ça on est sûr de gagner en visibilité avec les pigeons voyageurs si on les densifie là ils sont très laxés sur la modération des commentaires Facebook ah oui ça c'est clair ouais merci Vitalp pour le sub bienvenue bienvenue merci Vitalp ah là 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 mais j'ai toujours cette question qui arrive est-ce que tu es vraiment de gauche tu es sur Twitch Twitch a été racheté par Amazon bah du coup je vais prendre un micro dans la rue je peux pas utiliser les réseaux sociaux je fais quoi personne va me voir l'intérêt est proche de zéro avec un encritage soviétique non merci je vais aller entraîner mes pigeons pour qu'ils soient prêts au prochain live lecture alors internet comme vitrine et comme vecteur de normalisation c'est parti outil de mobilisation et d'encadrement militant internet constitue également un relais dans la stratégie frontiste d'intégration et d'adaptation aux jeux politiques le site internet du parti et encore plus ses comptes sur les différents réseaux sociaux permettent en effet au FN de se présenter comme un parti comme les autres tu peux pas faire tes courses à carrefour c'est capitaliste bah oui ça me semble évident faut créer un twitch libre et décentralisé comme mastodon c'est vrai que mastodon ça marche de ouf d'ailleurs je tiens toutes les infos là dessus je serai ultra visible je vais aller sur peer tube faire mes live twitch comme ça on sera 3 mais au moins ça sera des gens qui sont vraiment cohérents c'est malheureusement triste de ne voir utiliser que ces outils pour avoir de la visibilité bah c'est tu préfères quoi tu préfères honnêtement genre vraiment il faut vraiment se poser la question tu veux faire quoi tu veux être sur des réseaux que personne ne connaît publier ton contenu dessus et du coup que ta parole ne soit pas partagée ou tu veux utiliser un réseau où il y a potentiellement des centaines de personnes qui peuvent se rejoindre et te voir et qui ne sont jamais posées ces questions là voilà il faut poser des questions d'un point de vue stratégique en fait avant on faisait sans ah oui lourd bonne idée bah du coup avant il y avait personne qui pouvait avoir accès à mes lectures de sciences sociales sur le front national et du coup à part les gens qui sont à la fac et qui lisent déjà ces bouquins les autres n'y avaient pas accès je suis pas sûre que ce soit une alternative qui me plaise mais bon faites ce que vous voulez sur votre truc anticapitaliste et décentralisé où vous serez tout seul entre temps moi je construis autre chose voilà salut Amar c'est peut-être toi qui va lancer les nouveaux réseaux non mais après je cherche à rejoindre un pire tube pour diffuser mon contenu en même temps dessus et pas offrir le monopole à Twitch et à Youtube de ce que je fais ça on est d'accord mais le truc c'est que si j'arrête de produire sur Twitch et Youtube personne n'aurait jamais connu mon existence et vous pouvez m'enlever du Twitch game français si vous voulez mais je pense que quand même ce serait un peu triste en tout cas moi je serais triste j'ai pas envie de toucher 10 personnes qui sont déjà convaincues parce qu'elles sont déjà dans le délire logiciel libre voilà quoi la pureté de t'inquiète t'es sur un truc anticapitaliste on est entre nous super mon but c'est aussi d'atteindre des gens qui se sont jamais posé ces questions là de créer une porte d'entrée vers les sciences sociales face à des gens qui n'ont pas accès à ce contenu qui n'ont pas forcément suivi ces études là qui ont fait autre chose dans leur vie et qui n'auraient jamais eu accès à tout ça et voilà et peut-être que moi j'en aurais eu besoin si j'avais fait un autre chemin dans ma vie et voilà et j'aurais peut-être pas croisé la route de pire tube aller sur ses réseaux et inviter ses followers c'est de l'entre-soi bah oui malheureusement c'est ça moi pourquoi est-ce que je suis sur Twitch et sur Youtube c'est pour rendre accessible les sciences sociales et pour partager ça à des gens qui se sont jamais posé ces questions là et Twitch c'est juste génial pour ça parce que les gens ils viennent pour du jeu vidéo ils viennent pour s'amuser et du coup ils papillonnent ils se déplacent et paf ils tombent sur autre chose ils plantent un petit peu leur tente ils se mettent dans un coin ils viennent écouter et ils font ah mais j'avais jamais pensé à ça et petit à petit ils peuvent se questionner ça peut les intéresser etc 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 je continue un instrument de conformation partisane du coup internet le premier indice de la stratégie de normalisation du FN réside dans la forte similitude de ces sites internet avec ceux des partis institutionnels donc ils font des copiers collés des autres sites du parti pour montrer bah voilà on est un site de parti fréquentable regardez on fonctionne comme eux à titre d'exemple la comparaison des sites du rassemblement bleu marine et du parti les républicains attends pourquoi t'as écrit les républicains c'est une faute il a une faute de frappe et les républicains non c'est les républicains ça rend ouf en vrai ça rend ouf à titre d'exemple la comparaison des sites du rassemblement bleu marine et du parti les républicains est particulièrement édifiante je vais essayer de vous montrer mais c'est la même couverture là il y a écrit adhérer au rassemblement bleu marine présidente marine le pen secrétaire général gilbert collard là il y a écrit je veux l'alternance et pareil voilà vous savez les noms des gens c'est la même chose bon après c'est la bannière tous les sites ont une bannière normal c'est une faute de frappe non je vais pas vous montrer la faute la ressemblance est remarquable du point de vue formel la charte graphique est épurée la déclinaison est autour des couleurs tricolores du drapeau tricolore l'esthétique et la taille des illustrations choisies sont sensiblement identiques à l'époque il n'y avait pas les républicains et bien alors pourquoi est-ce que là il y a écrit en gros les républicains pourquoi si les républicains n'existaient pas regarde ça c'est le logo des républicains et là il y a écrit quoi page des républicains je sais quand même ce que je suis en train de lire 2015 les républicains voyons voyons merde j'ai lancé du jeu vidéo pour me détendre d'un coup oh là 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 en 2015 il y a les républicains calmez-vous sarkozy il s'est présenté sous la bannière des républicains une erreur temporelle le chat a toujours raison mais les infos de chat c'est pas possible je sais ce que je lis bordel je suis en train de vous le lire j'ai la source sous les yeux donc ils ont la même esthétique le drapeau tricolore la même taille d'illustration cette similitude s'observe également dans l'architecture générale des sites le contenu des rubrics sont les mêmes actualités contacts adhésions cette standardisation partisane est davantage marquée encore sur les réseaux sociaux où l'agencement et la charte graphique des pages sont imposées aux organisations sur facebook et sur twitter les pages des parties proposent eux-mêmes des fonctionnalités de navigation et de communication aux internautes s'abonner à la page du parti liker commenter un message diffuser partager le contenu ouais jusque là tout va bien en 2022 on va avoir un pub parti les républications on va rien comprendre c'est clair c'est clair ouais 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 voilà bon peut-être qu'ils ont fait appel à la même personne vous avez raison ça c'est peut-être que c'était le même prestataire qui a fait la charte graphique c'est possible c'est possible c'est possible merci John Dunbar pour les 3 mois de soutien merci énormément merci pour la compagnie 3 mois de soutien tu as un nouveau plazo pour le FN pour le FN l'adoption d'une production standardisée et professionnalisée de contenu numérique obéit à une double logique d'alignement sur les principaux partis politiques institutionnels notamment de droite mais aussi de démarcation envers des partis d'extrême gauche d'une part et les blocs des sites d'extrême droite royalistes identitaires catholiques composant la réactosphère d'autre part ah ça c'est intéressant ils veulent ne pas ressembler ils veulent se démarquer des partis enfin des sites d'extrême droite pour du coup avoir l'air plus républicain justement et potentiellement devenir un parti de gouvernement tous les sites se ressemblent oui oui de base oui mais là ce que je trouve intéressant c'est que tous les sites se ressemblent mais les sites d'extrême droite et les sites royalistes les sites identitaires ne ressemblent pas aux sites du Front National ça c'est intéressant genre le Front National a voulu se distinguer de ça à l'instar des forzines dans le milieu de la presse écrite cette nébuleuse de sites d'extrême droite ouvre une porte outre une production de contenu sensiblement plus subversif présente un aspect technique moins perfectionné plus amateur que la webosphère frontiste si la plus grande professionnalisation des sites du FN s'explique bien sûr par des moyens budgétaires plus conséquents ce choix n'est pas seulement financier mais relève d'une véritable volonté politique de démarcation et d'affirmation d'une image de respectabilité et de sérieux se doter d'un site internet comparable aux principaux partis de gouvernement constitue pour le FN un moyen supplémentaire de s'affirmer comme un futur parti de gouvernement c'est ça c'est ce que je disais je vais juste aller aux toilettes avant de continuer et ensuite on verra comment le parti essaye d'homogénéiser la parole des militants pour éviter que ça fasse trop de vagues hop là je reviens petite pause toilette à tout de suite le chat désolé à tout de suite et voilà qui a mis son gros doigt dégueulasse et qui a fait une vieille trace je compte sur Bob pour rajouter des trucs devant qui m'ont dissimilé et caché la misère caché la misère je viens de follow je crois que c'est le meilleur live que j'ai jamais vu et encore tu n'as rien vu là c'est que la moitié solide sur les appuis je vais me faire caca c'est sûr oh non j'ai fait une trace c'est dégueulasse vite vite oh non ça part pas il y a vraiment un maternel comme il s'est droit dessus maintenant c'est immonde on va croire Bob Bob il nous dit prends la fan brush regardez la gueule de ma fan brush disons que c'est un peu des styles de grand-mère vous voyez voilà ils sont plus ce qu'ils étaient avant ce pinceau est neuf je tiens à dire et après pardon j'ai pas ragé j'ai pas ragé pardon oh c'est moche ne rigole pas je me consente ouais je le regarde ouais la nature elle est fantastique il a dit qu'on pouvait faire des fenêtres non mais attendez ça ça va trop loin on dirait une grotte dans The Witcher oh c'est le meilleur compliment que tu m'es fait waouh on va appeler la vidéo YouTube comme ça une grotte dans The Witcher non mais par contre c'est vrai qu'il y a toujours une différence entre ce que vous voyez à la caméra et ce qui ressort après et notamment les gens me le disent toujours parce que quand j'ai fini la peinture je poste une photo sur les réseaux sociaux que je prends avec mon appareil et les gens sont toujours là en mode waouh mais ça rend pas pareil ils disent pas que ça rend mieux ils disent que ça rend pas pareil donc moi je prends ce qu'il y a à prendre je trouve ça pas si mal ah bah vous voyez oh c'est beau alors en fait techniquement c'est de la HD les deux caméras c'est les mêmes c'est juste qu'il y en a une qui est bien éclairée et pas l'autre regardez ici on est face au Mordor je crois que je vous ai je suis revenue je vous ai caché la nouvelle peinture là non à quoi un nouveau stream peinture je pense au mois de mars ça pourrait être cool au mois de mars merci Tillus merci Tillus pour les deux mois de soutien merci Maudie pour tout ce que tu partages c'est vraiment top à la fois kawaii fun et instructif merci à toi Tillus merci beaucoup ça fait plaisir je suis contente que ça vous plaise on refera des live peinture vous inquiétez pas ça fait un peu de sale de ambiance par rapport à la lecture sur le front national ça c'est sûr ça c'est sûr à cause de cet extrait de best of pardon j'ai découvert Bob Ross c'est super relaxant pour le matin c'est trop bien les trucs de peinture de Bob Ross c'est incroyable prochain confinement petit live peinture bah en fait j'ai rien besoin de racheter pour le live peinture donc c'est vrai que je pourrais en refaire c'est un peu chiant au niveau setup ici mais c'est faisable bah on a déjà fait une peinture dans cet appartement on a baptisé cet appartement avec une peinture la première semaine donc il y en a déjà une l'inventeur de la SMR alors je continue du coup avec la stratégie du front national et en fait le chapitre est bientôt terminé donc après comme il sera que 19h je vous propose de lire autre chose toujours dans le livre donc on verra ensemble ce qu'on choisit le web comme outil de contrôle et d'homogénéisation de la parole frontiste un second indice de la stratégie de normalisation du FN concerne un aspect extrêmement contrôlé et homogénisé de sa communication sur le web l'observation des sites internet nationaux du FN et des comptes Facebook et Twitter des principaux dirigeants dont ceux de Marine Le Pen Marion Maréchal Florian Philippot Louis Alliot révèlent une communication fortement centralisée on peut ainsi observer que les mêmes contenus alimentent très souvent de façon indifférenciée les différents comptes frontistes d'un compte à l'autre seul change le locuteur du message publié waouh ça c'est triste un peu t'imagines tu suis un compte enfin t'en suis un tu les suis tous en fait le chapitre qu'on est en train de lire c'est les usages frontistes du web y'a un live cuisine de prévu pas encore parce qu'il faut que je rachète du matos pour que le son soit meilleur pour les live cuisine donc d'ici là pas encore ainsi un même message sur Facebook annonçant l'intervention de Mario Maréchal Le Pen dans une émission radiophonique merci Pandov oh là là merci Pandov pour le raid Pandov en vrai je suis trop deck parce que j'avais prévu le stream déjà mais Pandov était en train de streamer avec Lionel Lionel qui a dirigé mon mémoire de M1 et voilà qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup cool travail donc j'irai regarder la rediff des lives de Pandov pour savoir ce qui s'est dit voilà je vais vous envoyer quand même le lien de la chaîne de Pandov si vous avez envie de suivre ses streams si vous avez envie de suivre d'autres lives lecture de sciences sociales et discussions autour des sciences sociales de règle générale quoi je vous envoie le lien de la chaîne de Pandov que vous pouvez aller follow pour être là les prochaines fois depuis Aliu et Marine ont divorcé Philippo s'est barré comme maréchal l'union n'est que deux façades ouais ça on en a parlé les divisions internes la dernière fois ouais 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 merci Pandov pour le raid bienvenue j'espère que ça s'est bien passé avec Lionel j'irai regarder la rediff je vais boire de l'eau attendez qu'est-ce qu'il y a attendez j'avais pas vu qu'il y avait une ça devait s'appeler l'union FN de quoi l'union FN de quoi vous parlez c'est trop agressif pour certains ah FN oui front ça fait un peu violent ouais c'est pour ça je pense rassemblement c'est l'idée de on peut rassembler plusieurs idées autour de nous rassemblement national c'est une bonne idée de changement de nom en vrai stratégiquement c'est une bonne idée quoi comme je disais la photo qu'elle a mis sur Twitter là c'est une bonne idée aussi je pense là tu vois qu'elle est très dans le rassemblement quoi je trouve que cette photo c'est voilà ses regards tournés vers l'avenir c'est voilà j'ai pas fait d'analyse des images mais je vous avoue que par rapport aux autres images que j'ai vu d'elle qui sont mises en avant enfin voilà les images des politiciens classiques c'est un peu ça c'est un espèce de plan fixe avec voilà c'est ça cette photo là immonde ça c'est non ça ça c'est ça va pas du tout je trouve que celle là il y a déjà un travail faf à la mer là il y a déjà un autre travail de l'image quoi et en plus elle montre le rassemblement autour d'elle avec voilà des jeunes sa bannière et tout ça va ça rend pas pareil ça fait moins lisse que d'habitude non mais moi je suis pas en com en plus mais je trouve qu'il y a quand même là ils sont en train de faire des efforts de com ils sont en train de bosser le marketing comme jaja ça va nous tomber sur le coin du nez vous allez rien voir venir ok je regardais un truc en même temps excusez-moi ouais c'est du marketing clairement ouais ouais c'est du marketing ah oui le clip de campagne 2017 ça fait très batman ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai je continue donc du coup ils publient tous les mêmes messages Marion Maréchal ainsi un même message Facebook annonce l'intervention de Marion Maréchal Le Pen dans des émissions radiophoniques elle sera publiée à la troisième personne sur le compte du parti Marion Maréchal Le Pen députée FN du Vaucluse était hier l'invité du mardi politique sur RFI et à la première personne sur le compte personnel de la députée j'étais hier soir l'invité du mardi politique de RFI hormis le passage de la troisième personne à la première personne le message publié est donc systématiquement strictement le même ces contenus identiques sont produits et publiés par une cellule nationale unique qui gère coordonne et alimente les différents comptes du parti et de ses principaux dirigeants sur le web ça en vrai la coordination des réseaux sociaux c'est un truc classique que tous les partis font cette communication numérique top down donc du bas du haut vers le bas fortement contrôlée et centralisée participe à la stratégie de normalisation du parti centraliser la gestion des principaux comptes frontistes au sein d'un seul service permet d'éviter à tout prix les dérapages ah bah ça c'est vrai que si tu laisses Mario Maréchal faire ce qu'elle veut avec son téléphone je pense qu'il va y avoir des petits délires qui vont se passer c'est ouais les pages des principaux dirigeants frontistes s'apparentent dès lors à des vitrines d'une communication presque institutionnelle les messages postés sur ces comptes appartiennent en effet davantage au registre informatif que polémique c'est l'inverse de Trump quoi c'est genre vraiment on veut pas faire de vagues on montre qu'on est normal qu'on est un parti de gouvernement classique enfin normaux du coup qu'on peut devenir un parti de gouvernement qu'on est respectable et responsable les messages postés sur ces comptes appartiennent à un registre informatif ils sont souvent très brefs ils se limitent pour la plupart à publiciser l'agenda politique des cadres et des élus nationaux du parti leurs communiqués de presse et à relayer leurs interventions médiatiques à l'inverse aucune tribune aucun éditorial aucune prise de position polémique ne sont directement publiés sur ces comptes les principaux comptes frontistes n'affichent aucun signe de radicalisation doctrinale ça je pense que c'est ultra important c'est pas eux qui vont l'afficher c'est leurs militants qui vont afficher leur radicalisation doctrinale comme ils appellent ça les contenus diffusés par l'organisation frontiste sur le web servent également sa stratégie de normalisation si toutefois le FN diffusait sur son site internet entre autres des programmes internes reprenant les codes que les journaux télévisés entretiennent ainsi l'impression d'une production télévisuelle halogène ce sont aujourd'hui essentiellement des extraits de véritables journaux ou d'émissions télévisées que le parti diffuse sur son site et ses réseaux sociaux de quoi qu'il est faux ça je trouve ça assez intéressant de dire que avant sur le front sur le site du Front National donc avant on parle le site du Front National on a dit qu'il est apparu en 96 donc sur le site du Front National ils diffusaient directement leurs programmes internes et leurs vidéos que eux produisaient et maintenant ils ne partagent que des extraits de journaux des émissions télé auxquelles ils participent qui sont déjà dans les médias traditionnels salut écleurs au chocolat on parlait d'antrisme sur les réseaux sociaux mais en fait le FN fait de l'antrisme dans la vie politique médiatique ouais mais ça je sais pas faudrait qu'on essaye de définir l'antrisme mais là c'est vraiment une stratégie classique d'utiliser les médias pour faire sa com renforcer sa légitimité etc ils ont aussi news pour faire leur clip de promo non mais c'est vrai que s'ils ont une présence dans les médias ils peuvent capitaliser dessus mais ça encore une fois là on parle du FN mais tous les politiciens et politiciennes font ça quand vous êtes député et que vous êtes collab pour un député que vous travaillez pour un député et que vous travaillez sur ces réseaux sociaux et bah en fait vous faites tout un job de montrer le calendrier l'agenda donc de dire ah bah aujourd'hui il a rendez-vous aujourd'hui machin a rendez-vous avec tel maire local pour résoudre tel problème prendre une photo diffuser les discours les prises de parole publiques etc quand tu vois le site où les mots utiliser sont pris pour que les gens pensent que le FN est bien oui en fait c'est ça c'est institutionnalisé c'est en fait c'est un le langage qui est utilisé c'est le même pour tous les comptes du parti et pour les sites officiels pour essayer de donner une image respectable en disant bah voilà voilà la ligne du parti voilà on est raisonnable etc comme je disais ils vont pas faire des quenelles et mettre ça sur leur site web ou faire un salut nazi ou prendre des photos avec des néonazis ça c'est des maires qui sont considérées comme des moutons noirs qui vont faire ça à la marge donc du coup ils font une espèce de base ultra lisse qui est diffusée sur les réseaux et sur les sites web et après à partir de cette base ultra lisse s'il y a quelqu'un qui déroge à la règle et bah en fait ils peuvent s'en servir en disant ah bah non mais c'est pas nous ah mais ça lui on est pas responsable il est même pas vraiment encarté non mais il dégage en fait il dégage nous nous on cautionne pas on cautionne pas donc ils peuvent se permettre de faire ça parce qu'à côté ils ont un contenu qui est ultra lisse et donc du coup ils peuvent se dire je me dédouane de ce que ce maire frontiste a fait merci corby dallas pour les traumas de soutien deux heures à rattraper merci beaucoup corby dallas de l'antrisme mais en fait moi justement l'antrisme la manière que j'ai de le concevoir mais dites moi si c'est faux il faudrait qu'on aille rechercher parce que je sais pas si c'est un terme qui est utilisé d'un point de vue enfin conceptuel quoi genre est-ce que c'est ça qui est utilisé tu vois par les chercheurs en sciences sociales ou pas j'en sais rien parce que j'ai jamais rien lu là dessus mais l'antrisme tel que je le conçois c'est quand tu viens faire de la propagande politique dans un endroit qui n'est pas prévu pour ça donc genre par exemple sur des lives jeux vidéo tu vas commencer à diffuser la propagande du parti tu vois sur des forums c'est pour ça qu'on prenait l'exemple d'un forum de où tu vas dessus pour partager des photos de tes animaux et on commence à te dire ah mais t'es le club de poney il va disparaître tu devrais faire ça etc l'antrisme terme issu de l'histoire du léninisme et du trotskisme est une stratégie politique révolutionnaire qui consiste à faire entrer de manière concertée des membres d'une organisation militante dans une autre organisation rivale voire dans l'appareil d'état bourgeois ah donc c'est pas exactement ce que je pensais parce que c'est soit dans une organisation rivale soit dans l'appareil d'état mais donc du coup ça ne marche pas de faire ça moi je pensais que c'était face à des gens qui sont pas politisés face à des gens qui n'ont pas de pensée politique plus que ça qui n'ont pas forcément d'avis et donc du coup justement mais ok donc ouais Flo a raison l'antrisme c'est changer l'idéologie des membres d'un autre parti intégrer un groupe politique inverse ouais c'est ça du coup c'est pour ça qu'il y a une différence entre antrisme et propagande exactement ouais 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 Jospin infiltré par un groupe trotskiste attends oui ok ah lui il était trotskiste infiltré parce que j'étais en mode il a été infiltré par des trotskistes lui tout seul c'est bizarre l'antrisme c'est plutôt une tradition d'extrême gauche que d'extrême droite oui après c'est des stratégies les stratégies elles peuvent être elles peuvent être reprises qu'importe l'endroit en l'occurrence infiltré par le virus trotskiste j'étais un peu sage j'étais en mode qu'est-ce qui se passe ok mais vous voyez voilà c'est pour ça je pense qu'on a bien fait d'en parler moi je vais parler vraiment de comment est-ce que enfin moi la question que je me pose c'est comment est-ce que tu fais de la propagande du coup comment est-ce que tu fais de la propagande face à des gens qui sont pas politisés et du coup tu vas les attirer sur tes sujets ou enfin moi j'ai déjà vu des communistes faire ça c'est les pires pour ça je n'en pouvais plus les jeunes de Lyon qui sont aux jeunesses communistes franchement t'es en train de leur dire ouais mon chat j'ai dû le faire opérer de la dent savais-tu que en tant que communiste la dent on peut l'exproprier une fois il m'a demandé ce que je mangeais est-ce que je pouvais partager mon repas avec lui je lui ai dit non je suis vegan merci Foxy merci Foxy Rudy pour les 13 voix de soutien la propagande maudit a fonctionné sur moi et tu peux je lui dis non ça je peux pas je suis vegan il dit tu voudrais plutôt rejoindre la lutte pour l'anticapitalisme d'ailleurs il y a une dodo camarade elle est vegan tu t'entendrais bien tout le temps tu sais tu peux dire ah mes chaussettes sont vertes alors savais-tu que mais du coup de manière plus subtile comment est-ce que tu fais face à des gens qui sont pas politisés pour les amener vers ta vers tes thématiques les intéresser déjà à tes thématiques et ensuite les faire tomber dans le parti mais déjà les intéresser à tes thématiques Karl Marx en intraveineuse mais je vous jure il y avait vraiment des délires j'en pouvais plus quoi il y avait vraiment des trucs c'était mais moi j'ai entendu des trucs de la part des JC attention ça balance des bails donc vous savez c'est le genre de communistes qui sont avant tout pour la lutte contre le grand capital mais du coup tout ce qu'il y a autour donc du coup de dire de parler de l'oppression que vivent les femmes parler de féminisme parler d'antiracisme tout ça c'est mort pour eux et il y a un gars qui a dit attention accrochez-vous accrochez-vous genre serrez bien votre voilà restez bien assis accrochez-vous comme ça à vos accoudoirs c'est parti ils ont dit bah on parlait de culture du viol il fait oh moi je pense que violer une bourgeoise c'est pas vraiment un viol c'est de la lutte des classes ah lourd lourd gros camarade un idiot donc ne traînez pas trop avec les JC de Lyon il y a des violeurs parmi les rangs de source sûr je vous parle pas de cette remarque je vous parle d'autres bails mais ouais je suis tombée de ma chaise j'aurais dû m'accrocher plus solidement voilà voilà non c'est pas des rouges-bruns en plus vraiment pas honnêtement c'est juste des gens qui pensent que la lutte des classes c'est le plus important et le reste disparaîtra à partir du moment où le capitalisme n'existera plus si on renverse le capitalisme il y aura plus de racisme il y aura plus de patriarcat voilà et en fait qu'on soit vraiment ça comme ça c'est pas une blague c'est pas qu'ils sont rouges-bruns ou quoi c'est qu'ils sont vraiment en mode le problème c'est le capitalisme voilà 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 bah après t'en as ils sont un peu stalles sur les bords ils pensent qu'il faut faire le retour du goulag et des trucs comme ça donc bon voilà non c'était pas une dose de troll j'aimerais bien vous dire que c'était une dose de troll parce qu'en fait c'était pas juste une phrase qui a été balancée comme ça il y a eu toute une discussion autour de essayer de lui faire comprendre que quand même c'était abusé de dire un truc comme ça et que c'était pas normal et lui il était là genre il remettait en contexte il expliquait la situation c'est chaud ouais les JC de Lyon c'est des stalls ça dépend des régions après faites attention aux stalls de vos régions c'est le dessin en tirant sur sa pipe c'est pas du troll c'est une pensée non malheureusement j'aurais bien voulu que ça soit du troll à la limite tu vois j'aurais dit bon bah c'est pas drôle gros mais on serait passé à autre chose mais voilà il y en a un il m'a ramené sa meuf pour qu'elle m'explique à quel point il est pas sexiste en manif après des insultes sexistes dans une soirée ah bah lourd 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 enfin voilà les contenus diffusés par l'organisation frontiste sur le web servent également à sa stratégie de normalisation si autrefois le FN diffusait sur son site web entre autres des programmes internes reprenant les mêmes codes que les journaux télévisés entretenant ainsi l'impression d'une production télévisuelle halogène ce sont aujourd'hui des extraits de véritables journaux et des véritables émissions télévisées qui sont partagées sur le site ça c'est ce que je vous avais déjà lu mais du coup voilà vous voyez l'idée ils arrêtent de produire eux-mêmes des articles ils produisent juste enfin ils peuvent directement partager les articles qui sont diffusés sur eux vu que maintenant bah ils sont ils sont partagés en lit non y'a pas de BTTV sur ma chaîne y'a barre de frères j'ai dit gros il a fait aïe si vous êtes plus attentifs et attentifs à la forme de mon phrasé qu'au fond je m'inquiète je m'inquiète sur votre capacité d'analyse merci Vanilil pour les 30 mois de soutien merci beaucoup Vanilil pour les 30 mois non c'était pas Noiriel j'ai jamais rencontré Noiriel de ma vie merci beaucoup Vanilil merci merci les interviews des principaux dirigeants frontistes avec Marine Le Pen Philippot notamment dans les émissions télévisées ou radiophoniques nationales sont ainsi systématiquement relayées sur le site et sur les comptes du parti en l'espace de 2 mois on dénombrait sur le compte Facebook officiel du FN pas moins de 10 posts annonçant la participation d'un dirigeant FN à une émission sur un média national quoi ? en 2 mois il y avait déjà 10 participations de télé et 8 extraits vidéos de ces interventions contre seulement 3 vidéos produites par eux en interne c'est intéressant si cette valorisation des interventions des dirigeants frontistes dans les grands médias nationaux participe bien de la stratégie de légitimation du parti elle met en avant un paradoxe très bien elle met en avant un paradoxe le FN semble désormais utiliser internet moins comme un instrument de communication directe que comme une chambre d'écho médiatique ouais en fait ils relayent tout ce qu'ils font médiatiquement pour le coup je trouve pas ce chapitre si intéressant ils font de la com ouais mais ils expliquent qu'est-ce que ça a comme impact de faire de la com en fait l'analyse des usages des outils numériques par le FN fournit ainsi un indicateur complémentaire et précieux du renforcement de l'institutionnalisation du parti en fait c'est que c'est facile de dire le parti s'institutionnalise le parti veut se normaliser c'est une autre chose que de le démontrer en utilisant les sciences sociales et en l'occurrence aller regarder la stratégie web du parti c'est un des moyens de montrer ça donc en fait ok le chapitre il peut se résumer en une phrase mais en l'occurrence c'est pas pour autant que c'est pas pertinent de faire le cheminement et de vérifier pourquoi est-ce qu'on dit ça en fait non les vidéos sur CNews c'est du contenu médiatique en plus on peut pas sous-estimer la com vu qu'on est dans un régime où on élit des représentants justement en fonction de la com et on a pas accès malheureusement à grand chose d'autre donc l'utilisation des médias que ce soit traditionnel ou pas est quand même ultra importante si les comptes du Front National et de ses principaux cadres jouent un rôle de vitrine d'une communication contrôlée et normalisée l'observation de comptes de militants et de sympathisants ainsi que de certains espaces de discussion 2.0 tels que les forums des portails et des sites d'information laisse entrevoir une autre logique de diffusion de sa communication plus nébuleuse moins centralisée et qui ne s'arrête pas aux frontières de ses vitrines institutionnelles sur les réseaux sociaux les militants et sympathisants commentent et relaient activement sur leur compte personnel les messages officiels du parti or contrairement aux postes publiés par leurs dirigeants les commentaires personnels des internautes empruntent souvent un registre polémique et présentent parfois un discours idéologique plus radical voilà là c'est là la ligne en fait ce qui est ultra intéressant c'est que le parti s'institutionnalise montre une vitrine qui est du coup reprise par les gros comptes et sur les sites web par contre les militants du parti quand eux individuellement ils vont commenter et partager vont avoir un discours qui est plus radical et une ligne qui du coup est un peu plus polémique ce qui va leur permettre aussi de resserrer leur base ce qui est ultra important parce que comme on l'a dit la dernière fois il y a le discours public du Front National qui tiennent en ligne avec les cadres ou qui tiennent dans les débats publics et à la télé dans les médias traditionnels et il y a le discours qu'ils ont en interne dans les organisations militantes et du coup dans les meetings qui du coup lui est beaucoup plus radicalisé mais qui est un discours qui permet de tenir la base sans pour autant que ça soit trop visible de la part du regard extérieur quoi je continue ouais mais c'est ce que je disais tout à l'heure en vrai on peut pas on peut pas enfin je vais le répéter parce que c'était au tout début du stream et du coup ça a pas été enregistré pour Youtube mais tout à l'heure il y a des gens qui parlaient du 18-25 de JVC etc je pense qu'il faut vraiment faire attention parce qu'on a tendance à dire le 18-25 et genre essentialiser et homogénéiser le 18-25 mais dans le 18-25 vous avez plein de pratiques différentes et plein de contenus différents qui sont véhiculés et voilà et donc je pense que la campagne présidentielle de 2017 avec les insoumis qui étaient ultra présents sur le 18-25 montre aussi bien qu'il y a une diversité après oui il y a les choses que l'on voit et qui sont les plus visibles il y a aussi une présence d'extrême droite mais en fait on peut pas uniformiser et essentialiser le 18-25 et c'est pas parce que t'es un quai du 18-25 que t'es d'extrême droite en fait c'est souvent plus compliqué que ça et heureusement heureusement t'imagines j'ai cliqué une fois sur le 18-25 c'est fini quoi non heureusement heureusement qu'il y a une diversité aussi sur les forums le discours public convainc les indécis et le discours privé fédère les militants exactement c'est bien résumé motter migre ouais et ils laissent leurs militants ferment la com radicale pour attirer et radicaliser les autres exactement exactement qu'est-ce qui est considéré comme du militantisme fn je vois pas trop comment ça ben c'est comme tous les autres partis militants c'est genre ça s'écriquait ça se dirait oh pardon oui c'est vrai j'ai complètement zappé c'est vrai c'est tu sais quand tu dans la vraie vie quand t'es militant tu fais des manifs tu tractes tu aides à organiser des choses en ligne tu peux aussi militer en partageant les discours en commentant l'actualité enfin voilà c'est tout un travail de mise en visibilité et de partager la doctrine de ton parti tous en se désolidarisant des discours privés qui font trop de vie c'est ça c'est ça je continue je sais pas où je suis là sur les réseaux sociaux les militants et sympathisants commentent et relaient sur leur propre compte personnel les messages officiels du parti mais du coup ils vont les commenter d'une manière qui emprunte au registre polémique et qui présente parfois un discours idéologique plus radical salut LDF Corporation le compte twitter du FNJ illustre ce phénomène Front National pour les jeunes t'imagines ne sont publiés sur ce compte que des tweets de l'organisation ou des retweets de dirigeants nationaux Marine Le Pen David Rachlin je sais pas qui c'est le fil twitter du FNJ est verrouillé aucune discussion par tweet interposé ni est publicisé les messages publiés présentent de sur quoi peu de signes de radicalité ainsi à propos d'affrontements intervenus entre manifestants et forces de l'ordre lors de manifestations de soutien en hommage à Rémi Fraisse un militant écologiste le compte du FNJ publie un tweet sobrement intitulé émeuture ben à qui le tour suivi d'un lien hypertexte renvoyant vers un communiqué de presse du Front National la réaction de certains abonnés au compte du FNJ à cet événement a été en revanche plus radicale donc eux ils tiennent un discours de vitrine et derrière c'est les gens qui vont répondre en fait et ils vont pouvoir dire bah c'est pas nous parce que c'est pas nous l'organisation qui faisons ça etc Front National de la Jeunesse merci comme l'illustre le tweet de Nico soutien au CRS à Nantes et à Toulouse il faut charger et exploser ces écolos anarchistes et autres ultra gauchos il y avait des dièses à chaque mot-clé hashtag Nantes hashtag Toulouse hashtag écolo hashtag ultra gauchos trop malin trop malin trop malin du génie encore Nico qui est toujours là c'est aux militants et aux sympathisants que revient donc la tâche d'alimenter le débat des idées et la polémique sur le web la fonction de radicalisation idéologique est ainsi externalisée on incite fortement attention c'est une citation on incite fortement nos militants à commenter des articles à répondre aux sondages en ligne pour qu'ils aient toujours un débat d'idées ça leur donne une occupation presque un horizon bien sûr bien sûr tu fais ça pour occuper tes militants bien sûr c'est évident c'est évident tu fais pas du tout ça pour convaincre d'autres personnes non bien sûr ça c'est Gauthier Boucher conseil municipal FN de Saint-Nazaire le créateur du compte twitter du FN qui a témoigné au sociologue et qui a dit ça au sociologue les militants et les sympathisants frontistes investissent également le portail et les sites d'information plus ou moins généralistes comme le portail d'information de Yahoo oh les boomers oh les boomers le site du Figaro ou le blog de Jean-Marc Morandini pour y commenter les articles en lien avec des sujets politiques ou sociaux on y trouve ainsi dans une très grande majorité d'articles politiques publiés sur les différents médias des commentaires d'internautes se référant plus ou moins explicitement aux prises de position et aux mots d'ordre aux éléments de langage du Front National qui peut encore croire que l'UMPS saura un jour régler les problèmes de la France leur principale préoccupation c'est une perpétuelle guéguerre face aux caméras depuis déjà 30 ans ce qui a rendu la France ingouvernable dans cette situation catastrophique D'autres commentaires plus agressifs plus virulents plus radicaux sont également très régulièrement publiés sur ces sites de portails d'information Rien n'indique formellement et c'est une réelle difficulté pour l'analyste que les auteurs sont des sympathisants ou des militants frontistes Ah ! Ça c'est important de le dire Aucun moyen de vérifier si c'est des militants Front National ou pas vu que c'est anonyme sur internet Donc ça c'est important de le dire peut-être pas Peut-être que ces gens n'ont rien à voir avec le Front National Je pense qu'il faut quand même le dire parce qu'en vrai t'as aucun moyen de vérifier donc c'est un peu chaud de dire ça c'est le effet de quoi Et les singes ils n'ont pas porté plainte c'est quand même insultant pour eux Attends c'est quoi ça ? C'est par rapport aux gens qui avaient insulté Christiane Taubira de singes le mec a commenté et les singes ils n'ont pas porté de plainte c'est insultant pour eux De se faire traiter de Christiane Taubira du coup j'imagine Ah ouais Alors du coup rien n'indique formellement que ces auteurs soient des sympathisants et des militants frontistes néanmoins leur fréquence et leur abondance laissent penser qu'il s'agit d'une production collective ou au moins d'une production incitée et partiellement organisée Je suis pas sûre Honnêtement Honnêtement je remets un peu en doute ça parce que je pense que les gens n'ont pas besoin d'être structurés ou organisés pour sortir des saloperies comme ça Vu le racisme ambiant Enfin je veux pas m'avancer énormément mais je pense que là on touche quand même du doigt quelque chose peut-être que ces gens ont voté Sarkozy et pas du tout Marine Le Pen qui ont écrit ces commentaires on en sait rien en vrai Ah ils sont auto-gérés de leurs conneries je pense oui 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 Je bois de l'eau Je vais avoir un mal de tête avec ces conneries Je me balade souvent dans le sombre site de fachos c'est vrai qu'ils sont tellement anonymes que c'est impossible de faire de sociologie Ah oui oui J'arrive pas à savoir quel cal social quel niveau d'études quelle région Ouais bah ouais Complètement Ouais 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 Je pense qu'ils ont voté Poutou Peut-être pas Mais ils ont pas besoin d'organisation pour cracher des trucs comme ça je pense pas Il y a une culture Ouais exactement Il y a une culture du troll sur internet Il y a On est quand même dans un système qui est ultra raciste Donc en vrai ce serait pas déconnant que juste Ils aient pas besoin de consignes Enfin t'as pas besoin Enfin c'est pareil tu vois Quand on voit les les situations Mais pourquoi vous vous embrouillez là dans le chat Ça va finir ban Ils vont tous finir ban Du coup Quand tu vois sur les réseaux sociaux que t'as je sais pas un youtubeur un streamer un influenceur qui va dire une dinguerie et que tous les gens qui ont vu ça et ont envie de continuer à dire des dingueries et à harceler des gens Bon Ça tu vois qu'ils ont pas besoin d'avoir une consigne de l'influenceur qui dit va harceler telle personne pour le faire tout simplement Donc bon Ça m'appelait un reportage sur un vieux couple d'extrême droite qui était parti vivre en Hongrie et la dame faisait que faire ce type de commentaire Ah ouais Ah ouais Bah non justement Y'a pas de On va voir s'il a des indices sur est-ce que c'est organisé En fait L'auteur dit que c'est organisé Il dit que c'est la fréquence et l'abondance des commentaires qui laissent à penser qu'il y a une production collective ou du moins une production fortement intense incitée et partiellement organisée C'est pas parce que tu reçois 100 commentaires racistes qu'il y a quelqu'un qui a lancé une attaque raciste ou qui a incité à en vrai Je pense Salut chevelu Oui en fait en général ils font ça Je dis pas aller harceler telle personne mais regardez quand même il est con Il dit de la merde Non c'est un gros connard C'est ça Mais là ça peut être conçu comme une incitation Ça peut être conçu comme une incitation quand même Mais je veux dire là par exemple je pense pas qu'il y ait besoin que le Front National en parle pour que des gens aillent dire des saloperies comme ça Si la stratégie est pensée c'est sûr que le FN fasse lui-même partie des commentaires Oui juste une partie C'est vrai qu'il peut servir de détonateur Ça c'est un truc qui marche bien sur internet C'est sur surexposé enfin je sais pas comment dire mais en gros prendre tout de suite de la place dans l'espace commentaire tout de suite Donc genre premier message qui va être posté c'est des gens qui vont tout de suite répondre qui sont des militants etc qui vont tout de suite répondre et qui vont tout de suite cadrer l'espace de discussion et qui font que du coup tu vas voilà merci saturer les commentaires ils vont saturer les commentaires de ce genre de réponses là ce qui fait que du coup il n'y a pas d'autres prises de parole qui risquent d'être possibles ou en tout cas elle aura moins de visibilité ça 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 arrive ça ça arrive souvent il y a aussi des groupes qui se coordonnent et qui donnent des éléments de langage voilà parce que là en fait moi ce que je remets en question c'est le commentaire sur le singe je ne pense pas mais quand en effet il y a des éléments de langage qui reviennent de manière récurrente on sait très bien que là ça peut être coordonné ou en tout cas qu'il y a une formation commune comme ça les suivants se sentent légitimes à commenter sous le même ton voilà des occupations de terrain ça c'est fait souvent par des militants et ensuite ça donne le ton et d'autres peuvent suivre ou d'autres vont lire et vont se dire ah mais c'est ça les éléments de langage commencent à rentrer aussi dans le langage courant ça banalise etc des éléments de langage c'est comme tu vois le champ lexical qui est utilisé tu sais on apprend ça quand on est au collège genre quel est le champ lexical de l'auteur bah les éléments de langage c'est les éléments les termes que le parti a envie de mettre en avant islamo-gauchiste par exemple tu vois genre le parti a dit bon bah voilà nos opposants politiques à partir de maintenant on va parler d'eux sous le terme d'islamo-gauchiste les femmes qui défendent des droits féminazis voilà et donc du coup tu vas imposer des mots des éléments de langage dans les débats qui vont faire que ça va être petit à petit banalisé etc le chat vit sa meilleure vie derrière oui lui tout va bien tout va bien mais personne a dit que le FN était la seule source du racisme Mickaël tu te chauffes tout seul depuis tout à l'heure t'es là tout seul depuis tout à l'heure en mode personne n'en a rien à battre personne n'a dit que la France était raciste à cause du FN j'ai eu du mal à réfléchir à une phrase c'est enfin personne n'a dit la base du racisme en France c'est le FN personne n'a dit ça jamais enfin non on sait très bien que le problème il est global sinon s'il suffisait d'éradiquer le FN pour qu'il n'y ait plus de racisme ça serait facile on aimerait bien salut Lola j'ai buggé non c'est pas Marine Le Pen qui a inventé le racisme ni son père quoi voilà ouais y'a du racisme à gauche complètement complètement et le racisme existe très bien sur le FN oui 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 donc je continue je suis perdue là cette parole militante moins contrôlée moins euphémisée idéologiquement plus affirmée vient ainsi contrebalancer la parole frontiste officielle véhiculée sur les sites et les comptes institutionnels on peut supposer que loin de contrarier la stratégie des dirigeants du FN ces espaces de discussion non contrôlés qui laissent entrevoir la réalité d'une certaine parole frontiste permettent au parti d'affirmer en sous-main sa logique doctrinale de démarcation politique et de radicalisation idéologique donc ils font faire le sale boulot par ces militants et comme ça ils font bah si regardez nous on défend ses idées juste pas publiquement mais vous pouvez nous rejoindre parce qu'on pense quand même comme ça aïe aïe le racisme est une pensée réactionnaire donc si on est raciste on peut pas être de gauche il y a un petit souci dans les termes ah bah du coup voilà écoutez je suis de gauche c'est bon je suis immunisée au racisme yes putain j'aimerais bien ça serait si facile ça serait si facile mais ne croyez pas ça vous allez vous voiler la face et puis ça serait dommage merci Fanny pour le raid bienvenue les gens bienvenue j'aimerais bien avoir la quête de l'immunité au racisme parce que je suis progressiste et de gauche ce serait magique merci beaucoup raid Fanny en tout cas bienvenue on est en train de parler du front national c'est vraiment l'ambiance il faut éjecter les racistes qui se disent gauche bah en fait le problème c'est que la majorité des mais au delà de une personne raciste arrêtons en levant cet exemple d'une personne raciste la majorité des actes racistes sont commis par des gens aussi qui ont intériorisé ce que c'était que l'ordre social et qui le reproduisent c'est en aucun cas conscientisé les racistes c'est pas des méchants dans l'histoire en mode hé 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 aujourd'hui j'ai décidé d'être raciste aujourd'hui qui est-ce que je vais discriminer non non il y en a peut-être c'est pas la question mais la majorité des actes racistes sont commis par des gens qui ont intériorisé que c'était normal qui ne se rendent pas compte que c'est raciste et quand on leur dit ça ce que tu fais c'est raciste ils vont faire moi raciste mais Bernadette Bernadette elle garde mes enfants elle est noire je peux pas être raciste mais et j'ai aidé à double l'autre fois mais franchement ça c'est scandaleux qu'on puisse dire un truc comme ça voilà putain c'est pas possible merci merci SSW de Tema pour le numéros de soutien merci beaucoup je pense qu'il faut qu'on prenne pour acquis que le racisme est partout et qu'il faut essayer de combattre et de le déconstruire quand il est là de remettre en cause les actes que l'on fait sinon ça avancera jamais sinon ça avancera jamais on peut pas dire tiens on va virer les méchants racistes non ça se déconstruit ça se travaille on est dans un système qui est raciste et qui nous apprend à l'être et voilà et on doit travailler sur nous quoi il suffit pas de dire tu sais c'est comme tiens on va virer les violeurs de nos institutions bah oui mais on baigne dans une culture du viol où on apprend que c'est normal de elle doit kiffer ça un petit peu on déconstruit pas tout ça donc ça marche pas de juste dire bah les gens les gens méchants ils dégagent mais non c'est pas comme ça ça serait bien ça serait facile mais malheureusement ça marche pas merci LDF Corporation tu imites super bien les racistes merci beaucoup je sais pas si tu dois dire merci à ça non mais en vrai c'est un vrai sujet en fait c'est un travail routinier quoi c'est c'est pas paf d'un coup je suis plus raciste ou d'un coup je l'ai jamais été par essence non c'est ça serait bien mais bon aïe 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 du coup le Front National donc on disait que le Front National n'avait pas le monopole du racisme et que des gens étaient racistes sans être dans le Front National et qu'il y avait même des gens qui étaient racistes à gauche ou en tout cas des gens de gauche qui faisaient des actes racistes sans forcément défendre une doctrine raciste voilà on a pas besoin de vouloir être Adolf Hitler beast pour faire des trucs racistes l'attitude de l'organisation du Front National envers certains de ses candidats ayant eu des propos xénophobes racistes antisémites ou homophobes sur internet lors des élections départementales de printemps 2015 est révélatrice de cette ambiguïté si le FN a bien mis en place une équipe chargée de vérifier les profils de ses candidats sur les réseaux sociaux et si une commission des conflits a été entamée dans des procédures d'exclusion à l'encontre de certains d'entre eux le nombre de cas examinés 31 31 cas de racisme antisémitisme xénophobie ou homophobie parmi les gens qui se présentent aux élections départementales quand même et de candidats et de candidats définitivement exclus 16 ont été définitivement exclus apparaît nettement inférieure à la centaine de profils jugés litigieux recensés par différents organes de presse ouah ouah bien plus la réintégration de plusieurs candidats exclus lors de précédentes élections pour propos illicites montre que le FN semble trouver un certain intérêt à conserver des candidats éloignés de sa stratégie de normalisation tout laisse à penser que les profils numériques de ces candidats en véhiculant des propos ne respectant pas la ligne officielle de l'organisation sont utiles pour conforter voire mobiliser des militants frontistes que le discours officiel est normalisé du parti ah ouais d'accord ça conforte les gens et ça en attire d'autres quoi donc ça conforte plus que le discours officiel est normalisé du parti tel qu'il peut se donner à entendre dans les médias audiovisuels ou à lire sur des sites et des conférences officielles donc le parti traditionnel n'arrive plus à fédérer internet joue ainsi comme une chambre d'écho à ce double discours frontiste voilà ils font un tour au coin pour se calmer puis ils reviennent en classe oui c'est ça c'est ça c'est un problème que raciste soit un adjectif de personne et pas d'un système ou d'action ouais bah c'est pour ça qu'on parle de racisme en vrai mais oui donc du coup il y a plus d'une centaine de qualité jeu il y a 31 cas qui ont été examinés et 16 candidats qui ont été exclus en vrai c'est quand même un peu mieux que l'IGPN je suis désolée 16 personnes exclues c'est mieux que l'IGPN on peut dire on peut dire que le front national est plus efficace que l'IGPN voilà ça me semble évident les militants les militants entendent bien le double discours ouais c'est clair salut salut Julien salut Yellow IGRN le jour où j'ai compris la logique de déconstruction sociale ça a mis un temps je suis là ça m'a pas mal bougé homme blanc 6 la vie c'est facile les yeux fermés non mais en vrai en plus c'est assez valorisant de se dire bon bah c'est pas parce que j'ai fait ça que paf je suis raciste je suis un monstre ou paf je suis sexiste je suis un monstre mais c'est en fait les gens qui font ça ne sont pas monstrueux c'est tellement normal et c'est ça le problème c'est que ça soit normal et banalisé donc du coup le fait de travailler dessus moi je trouve ça assez valorisant au quotidien de te rendre compte que tu progresses que tu perçois des choses que tu voyais pas avant enfin en vrai c'est un travail qui est quand même hyper valorisant quoi je joue à FF7 pendant que je suis le live mais j'entends les musiques du jeu sur le live oui je passe des musiques de jeux vidéo remixées en arrière plan oui oui conclusion investir le net comme objet d'étude du FN bien que peu étudié par la science politique ah mais c'était ça aussi l'intérêt du chapitre c'était que internet n'est pas étudié en science politique donc du coup l'idée c'était de de dire mais en fait il y a vraiment quelque chose à faire bien que peu étudié par la science politique internet constitue un terrain d'enquête privilégié pour l'analyse des formations partisanes l'observation de l'usage qu'en fait le Front National a permis de rendre saillante certaines des logiques à l'oeuvre dans le parti depuis plusieurs années s'il est un outil privilégié de sa stratégie de normalisation le web offre dans le même temps un large espace à l'expression de la parole militante la plus radicalisée associée à des indicateurs d'audience en apparence très élevée pour le FN sur les médias sociaux cette parole frontiste semble à première vue dominée sur le web le recours à des techniques d'enquête classiques laisse donc néanmoins entrevoir le caractère très largement construit et donc illusoire de cette hégémonie numérique ils ont une hégémonie numérique que en apparence en vérité la plupart des gens quand même qui sont militants je pense se diffusent ce qu'ils disaient sur Facebook pas forcément sur Twitter etc etc oui il n'y a rien d'immuable on apprend des choses tout au cours de notre vie heureusement sinon ce serait triste il était pas mal ce chapitre mais il y a quelqu'un quand même qui en était critique tout à l'heure et je suis pas forcément d'accord avec cette critique là spécifiquement je suis quand même critique du chapitre parce que c'est un chapitre qui a été écrit pour montrer l'intérêt d'étudier les stratégies qu'ont les partis en ligne ça je trouve ça hyper important les partis politiques ils ont une présence en ligne et on doit l'analyser et je pense qu'avec les insoumis et la campagne de Mélenchon la dernière fois en 2017 ça va clairement être fait et c'est en train d'être fait en sciences sociales mais voilà c'est dommage que ça se fasse que maintenant en fait ça c'est un vrai problème ensuite de montrer que ça permet de vitrine en disant bah regardez on est un parti comme les autres on a les mêmes codes voilà ça banalise et ça normalise le Front National ça c'était intéressant tout en ayant le double discours des militants qui continuent sur les réseaux sociaux à avoir et même des fois des représentants mais des représentants qui sont pas les cadres du parti mais des petits maires des petits députés etc qui peuvent avoir une parole plus radicale qui vont pas forcément être exclues du parti et dont on peut se servir comme levier pour dire non mais ces idées là elles sont toujours là on ne vous oublie pas et du coup être utilisé comme base pour fidéliser les militants ça c'est intéressant les seins de droite a été vachement en avance sur les autres sur l'utilisation du web ouais c'est ce qui était dit c'était le premier parti à avoir un site web à rejoindre Facebook etc ouais exactement donc ça c'était intéressant bienvenue à toi geek geek incroyable bienvenue à toutes les personnes qui sont venues des recommandations évidemment tous les jeudis de 17h à 20h c'est des live lecture de sciences sociales ici on est sur un gros cycle sur le Front National je vous propose de continuer un petit peu quand même avec un bout hop c'est j'ai noté les pages 121 121 par rapport au rapport entre le Front National et les autres droites je voulais juste vous lire un truc je vais vous le lire le Front National est la galaxie des extrêmes droites radicales la récente ascendance de Marine Le Pen et sa stratégie de dédiabolisation s'accompagne d'une apparente prise de distance avec l'extrême droite radicale l'étude attentive des interactions entre le Front National et les multiples groupuscules qui composent cette mouvance de l'oeuvre française à égalité et réconciliation en passant par les identitaires montre cependant que la réalité est plus complexe et que entre le Front National du père et celui de la fille il existe autant de continuité que de rupture ça je trouve ça quand même assez intéressant désir d'avenir je sais pas ce que c'est ça désir d'avenir mes parents ils recevaient des mails de propagande et fennes dans les années 2000 ah ouais non mais ça m'étonne pas la question de la rénovation du Front National est souvent confondue avec celle de l'éloignement de sa mouvance extrême droite la question s'avère toutefois particulièrement complexe en raison de l'absence d'unanimité autour de l'appellation extrême droite dans le champ scientifique et du fait que le FN a toujours regroupé des tendances idéologiquement plurielles parfois même contradictoires ça c'est intéressant la démarche consistant à cerner les liens que ce parti entretient avec de multiples groupes qui le composent qui composent cet espace politique donc d'extrême droite afin de pouvoir identifier ses spécificités idéologiques et stratégiques la dimension anti-système tend à être le plus petit point commun dénominateur idéologique de la mouvance extrême droite ça c'est intéressant inspiré de la dénomination du Systemseil par les nationalistes allemands durant les années 20 qui faisaient de la république de Weimar un tout homogène malfaisant ce concept pénètre les milieux néo-fascistes français à partir des années 50 en 54 il est mis en avant pour fonder le Rassemblement National qui relie une vingtaine de groupuscules si le FN s'ancre dans une veine nationale populiste installée dans la vie politique française par le général Boulanger et visant à établir une république autoritaire il a toujours attiré des membres issus de l'extrême droite la plus radicale dont l'action s'inscrivait dans une perspective révolutionnaire cette dernière a démarché des tranchées de la grande guerre avec le rêve de débarrasser l'humanité des traits du libéralisme face à cette bipartition de l'extrême droite de l'espace extrême droitier entre réactionnaire et révolutionnaire l'obstacle à un rassemblement efficace en vue à la prise effective du pouvoir le théoricien de l'action française Charles Maura ou Maura je sais pas proposa dès 1934 que les extrêmes droites forment un front national via un compromis nationaliste ce principe de compromis nationaliste est resté depuis lors un questionnement stratégique récurrent au sein des extrêmes droites des années 30 jusqu'aux récentes recompositions de la décennie 2010 c'est trop intéressant parce que je ne savais pas que la dimension anti-système du front national venait du système des nationalistes allemands des années 20 qui critiquaient la république de Weimar c'est incroyable malgré une légende tenace le front national n'a jamais clairement défini sa stratégie ni même régulé sa vie interne en s'appuyant sur ce concept de compromis nationaliste les courants internes au FN et la dynastie des Le Pen ont toujours joué les uns contre les autres dans une stratégie de renforcement de leurs positions respectives plutôt que de chercher un compromis obligeant à renoncer à certains principes clés pour pouvoir s'entendre ça c'est intéressant c'est à dire que du coup ils sont forcés de collaborer ensemble ils ne se mettent pas d'accord forcément et ils ne tranchent pas si Jean-Marie Le Pen s'est efforcée de rassembler les multiples composantes de l'extrême droite y compris radical dans le giron de son parti c'était essentiellement pour renforcer sa propre hégémonie dans la mouvance afin de mieux peser ensuite dans l'ensemble du champ politique voilà désir d'avenir non je ne connais pas un site qu'elle avait fait c'est Golan Royal d'accord non je ne connais pas du tout Maurras l'homme le plus célèbre né dans ma ville ah ouais ça va des royalistes aux néonazis aux RN oui alors par contre ce qu'on avait vu la dernière fois c'est que tu ne peux pas faire partie du Front National ou du Rassemblement National en étant néonazis techniquement du coup ils font des sous-groupes qui gravitent autour en gros tu as le noyau à peu près présentable du FN ou du Rassemblement National et autour tu as des petits groupes plus radicaux qui sont reliés mais en même temps dont on peut se détacher tu vois on peut les jeter sous un pont si jamais on se rend compte que c'est dangereux tu sais le jeter sous le bus directement comme ça genre hop là non non on ne les connait pas voilà et après tu te retrouves qu'il y a des photos où ils sont tous ensemble ils serrent la main et tout mais techniquement c'est pas le FN donc du coup ça permet de se distinguer en disant ah non 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 c'est les groupes militants qui gravitent autour en fait ils font des entreprises offshore pour des turbos fachos c'est ça en fait les espèces de turbos fachos ne peuvent pas faire partie officiellement du parti ou avoir des postes de 4 ça serait trop dangereux donc du coup on les laisse graviter autour ça fait une espèce de nébuleuse en fait autour voilà ce qui reste intéressant mais moi ce que je trouve voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu vous lire cette page parce que du coup on apprend qu'il n'y a pas de stratégie pour se séparer de l'extrême droite la plus radicale il n'y a pas de stratégie non plus pour l'intégrer l'idée c'est que pour essayer de garder le pouvoir Marine Le Pen elle doit essayer d'avoir des soutiens et donc elle doit piocher comme elle peut comme elle fait son père voilà je me souviens plus les noms des groupes dont on avait parlé la dernière fois il n'y avait pas que le Gud il y avait des trucs que je ne connaissais pas du tout donc des petites des toutes petites structures aussi mais ça reste quand même intéressant l'idée c'est de mettre la crasse sous le tapis ouais il y en a vraiment beaucoup la dernière fois j'avais été choquée parce que je ne pensais pas qu'il y en avait autant il disait que c'était la branche de terrain du FN le D c'est une nébuleuse de microstructures c'est ça c'est des microstructures c'est pas des parties c'est des microstructures et le FN c'est le parti qui du coup est perçu comme institutionnel viable à suivre etc c'est une main d'oeuvre militante active qu'il faut garder mais à laquelle on ne veut pas être associé s'il y a un problème non plus en fait c'est ça voilà mais c'est ultra intéressant comme fonctionnement je trouve c'est ultra intéressant parce que du coup ça permet d'avoir des militants qui sont là et qui peuvent aider et en même temps d'avoir une mise à distance de facto dans l'organisation c'est quoi le D c'est un acronyme pour dire extrême droite extrême droite mais ça aussi alors faudrait que je regarde j'ai trouvé ça hyper intéressant de dire qu'il n'y a pas de définition scientifique fixe de ce qui est l'extrême droite et donc du coup là ce qui rassemble toute la nébuleuse autour du FN c'est qu'ils sont anti-système qu'importe qu'ils soient royalistes et qu'ils veulent renverser la république ou quoi ou voilà ou qu'importe ils sont tous anti-système donc contre le système politique qu'on a à l'heure actuelle voilà salut Rayem je voulais vous teaser ce qui va se passer la semaine prochaine la semaine prochaine on continue la lecture sur le FN on lira autre chose aujourd'hui on a lu sur du coup le fonctionnement du parti sur les réseaux sociaux même si on aurait aimé avoir encore plus de choses la prochaine fois nous allons lire la politique des mœurs au FN en fait là on a fait un volet qui était la reconstruction du parti donc là on a vu la stratégie qui était mise en place par le parti depuis qu'il y a Marine Le Pen qui est en tête et du coup l'idée c'est qu'il y a quand même une continuité par rapport à ce que faisait son père mais voilà la semaine prochaine ce qu'on va voir c'est une nouvelle catégorie c'est ils refont leur programme voilà ils ne refont pas juste leur stratégie et comment est-ce qu'ils vont attirer des militants ils refont aussi leur programme politique et donc il y a l'idée de politique des mœurs le rapport au genre tous ces trucs là le FN et les services publics le FN et l'Union Européenne les mots les mythes et les médias donc les mots qui sont utilisés les éléments de langage et la formation au FN moi je pense que ce que je vais choisir c'est parler de la politique des mœurs et des services publics parce que le rapport au FN et à l'Union Européenne c'est un peu en train de changer depuis 2015 donc du coup je pense que ça va être un peu moins pertinent le bouquin est sorti en 2015 je pense que ça va être un peu moins pertinent mais déjà parler de le nationalisme sexuel au FN je pense que ça va être ultra intéressant et les usages du FN comment est-ce que le FN utilise les services publics c'est intéressant aussi parce que c'est pour ça que beaucoup de gens croient que le FN réutilise des idées de gauche pour mettre en avant leur programme c'est pas vraiment le cas et je pense que ça nous expliquera bien tout ça de lire ce chapitre là sur les services publics quand ta chef de parti est invitée en débat avec le ministre de l'Intérieur je vois pas quel est côté anti-système mais encore une fois c'est pas parce qu'il y a des contradictions que ça ne fonctionne pas c'est pas t'es invitée sur tous les plateaux télé tu discutes avec le ministre de l'Intérieur donc du coup tu es même députée européenne voilà comment est-ce que tu veux être anti-système alors que tu fais partie du système c'est encore le mais l'idée c'est que si on n'utilise pas ce système on peut pas le critiquer donc pour eux c'est pas forcément une contradiction tout comme moi je suis sur Twitch alors que je dis je suis à nard et tout du coup qu'est-ce que je fais sur Twitch mais encore une fois on utilise les moyens qu'on a pour avoir de la visibilité c'est ce que va dire le Front National ils vont dire nous on va utiliser les médias on va venir on va se faire élire pour mettre en avant nos idées et promouvoir autre chose une fois qu'on aura le pouvoir si on l'obtient mais c'est logique en fait c'est logique ils arrivent à se classer et défendre l'antisystème en étant un pur produit du système ils sont pas vraiment un pur produit du système c'est faux ils fonctionnent quand même assez différemment des autres parties ils essayent de ressembler aux autres parties ils ont des dynamiques qui font qu'ils essayent de se normaliser comme d'autres parties mais ils sont quand même à la marge dans pas forcément dans le traitement médiatique mais dans l'organisation et dans l'histoire du parti donc non pour moi ils sont pas un produit du système pour moi un vrai produit du système aujourd'hui c'est les partis comme il y a eu le parti socialiste c'est les républicains c'est la république en marche qui sont ultra ultra proches du système qui veulent juste le reproduire et avoir un statu quo le front national n'est pas dans cette optique de statu quo donc bon il faut se trimer depuis une grotte avec un silex ils utilisent le système ils participent aux élections etc mais en fait en tant que tel la logique anti-système elle reste pour eux plutôt cohérente je comprends pourquoi est-ce qu'ils la mettent en avant oui par contre voilà de dire la famille Le Pen elle est intégrante de la bourgeoisie c'est un pur produit du système ça je comprends pourquoi vous le dites oui oui ça je comprends merci Shina Yanka comme dirait notre chère Darmanin c'est pas moi qui ai été élevée dans un château il a sorti ça à Marine Le Pen l'autre jour merci Shina Yanka pour les 6 mois de soutien merci beaucoup merci merci mais le Front National n'est pas je trouve que le régime semi-présidentiel tel qu'on peut l'avoir en France est taillé pour le FN oui mais si tu veux mais le truc c'est que le Rassemblement National n'est pas même malgré la vitrine qu'ils mettent en avant n'est pas républicain n'est pas un parti qui défend les valeurs de la République et qui enfin c'est même des fois des personnes qui étaient contre la mise en place de la République donc du coup voilà c'est quand même c'est quand même pas pareil c'est quand même pas pareil le but c'est de trouver la brèche pour que ça prenne des électeurs bah oui voilà mais ça je trouvais ça intéressant de voir que c'était la dynamique anti-système qui rassemblait toute l'extrême droite ensemble quoi oui après c'est une posture aussi de se déclarer anti-système c'est leur stratégie c'est normal c'est normal merci Fantasy pour les 5 mois de soutien merci beaucoup Fantasy je viens de finir le travail j'ai loupé beaucoup de choses merci à toi pour les 5 mois bon c'était cool comme lecture en vrai donc la semaine prochaine on lit sur le programme du Front National en rapport aux mœurs on lit sur les services publics et voilà je suis contente que les lives vous plaisent est-ce que ça va est-ce que vous survivez est-ce que vous voulez que je vous explique plus de choses enfin voilà j'essaye de répondre aux questions quand je peux mais c'est compliqué